Chapitre 1 Lorsqu'un voyageur traversant le centre nord du Massachusetts prend la mauvaise direction à la jonction d'Elesbury Road, juste après Dines Corner, il se retrouve dans un pays étrange et peu peuplé. Le terrain devient plus escarpé et les murs de pierres envahis par la végétation s'enfoncent de plus en plus dans le chemin de terre sinueux. Les arbres des forêts y sont excessivement grands, et les broussailles, les ronces et l'herbe atteignent une luxuriance rarement vue dans les régions habitées. Au contraire, les champs cultivés sont très clairsemés et stériles, tandis que les quelques maisons éparpillées le long de la route présentent une apparence étonnamment uniforme de décrépitude, de saleté et de ruine. Sans savoir exactement pourquoi, on n'ose rien demander aux silhouettes ridées et solitaires qu'on aperçoit de temps à autre par des grilles à moitié en ruine ou des prés escarpés et rocailleux. Ces gens sont tellement silencieux et distants qu'on a l'impression d'être face à une énigme cachée sur laquelle il vaut mieux ne rien chercher. Et ce sentiment d'agitation étrange s'aggrave lorsqu', d'un arrêt sur la route, on aperçoit les montagnes qui s'élèvent au-dessus des forêts denses qui recouvrent la région. Les sommets sont trop ovales et de forme symétrique pour penser à une nature paisible et normale, et d'étranges cercles formés par de hautes colonnes de pierre peuvent parfois être vus se dessiner avec une netteté singulière sur le ciel, qui couronne la plupart des sommets des montagnes. La route est coupée de ravins et de gorges d'une profondeur incertaine, et les ponts de bois bruts qui les traversent n'offrent pas de garanties excessives aux voyageurs. Lorsque le sentier commence à descendre, il traverse un terrain marécageux qui suscite instinctivement une profonde répulsion, et même une sensation de peur envahit le voyageur quand, au coucher du soleil, des engoulevants invisibles se mettent à pousser des cris stridents, et des lucioles, en profusion anormale, se préparent à danser au rythme après atrocement monotone du coassement horrible des crapauds. Les eaux étroites et scintillantes du cours supérieur du Miskatonic prennent une étrange forme sinueuse lorsqu'elles s'écoulent sous les sommets voûtés entre lesquels ils s'élèvent. À mesure que le voyageur s'approche des montagnes, il accorde plus d'attention à leurs pentes feuillues qu'à leurs sommets couronnés de hautes pierres. Les pentes de ces montagnes sont si raides et sombres qu'on aimerait qu'elles restent à distance, mais il faut continuer car il n'y a aucun moyen de les éviter. De l'autre côté d'un pont couvert, on peut voir une petite ville accroupie entre le cours de la rivière et le flanc escarpé de Round Mountain, et le voyageur s'émerveille devant la poignée de toits délabrés de style hollandais qui suggère une période architecturale antérieure à celle de la région environnante. Et quand on s'en approche, il n'est pas du tout rassurant de voir que la plupart des maisons sont désertes et à moitié en ruine et que l'église, au clocher brisé, abrite désormais le seul bâtiment délabré. Établissement marchand de tout le village Le simple passage du sombre tunnel du pont instille déjà une certaine peur, mais il n'y a pas non plus moyen de l'éviter. Une fois à travers le tunnel, il est difficile de ne pas être frappé par une légère puanteur en passant le long de la route principale et de voir la pourriture et la crasse accumulées au fil des siècles. Il est toujours réconfortant de quitter cet endroit, suivant le chemin étroit qui passe sous les montagnes, traversant la plaine qui s'étend au-delà des sommets des montagnes jusqu'à ce qu'elle se termine à nouveau sur la route des Lesburys. Une fois sur place, le voyageur peut découvrir qu'il est passé par Dunwich. Les étrangers sont rarement vus à Dunwich, et après les horreurs de la ville, tous les panneaux indiquant comment y accéder ont disparu de la route. Bien qu'elle soit une région d'une beauté singulière, selon les canons esthétiques en vogue, elle n'attire pas du tout les artistes ou les vacanciers. Il y a deux siècles, quand les gens ne songeaient pas à se moquer de la sorcellerie, des cultes sataniques ou des êtres sinistres qui peuplaient les forêts, ils donnaient de très bonnes raisons d'éviter de passer par la ville. Mais à l'époque rationnelle d'aujourd'hui, l'horreur qui s'est déchaînée sur Dunwich en 1928 par ceux qui se soucient avant tout du bien-être de la ville et du monde réduit au silence, les gens évitent la ville sans savoir exactement pourquoi. La raison en est peut-être, bien que cela ne puisse pas être appliqué à des étrangers non informés, que les indigènes de Dunwich se sont dégradés de la manière la plus répugnante, ayant largement dépassé ce chemin de régression si commun à de nombreux coins reculés de la Nouvelle-Angleterre. Les habitants de Dunwich en sont venus à former leur propre type racial, avec des stigmates physiques et mentaux bien définis de dégénérescence et de consanguinité. Leur niveau moyen d'intelligence est incroyablement bas, tandis que leurs annales puent la perversité et le meurtre semi-secret, l'inceste et d'innombrables actes d'une violence et d'un mal indescriptible. L'aristocratie locale, représentée par les deux ou trois lignées familiales venues de Salem en 1692, a réussi à rester quelque peu au-dessus du niveau général de dégénérescence, bien que de nombreuses branches de ces lignées soient finalement devenues si submergées parmi la populace sordide qu'il ne reste que leur reste. Point des noms de familles pour rappeler l'origine de leur malheur. Certains des ouatelais et des évêques envoient encore leur premier-né à Harvard et à Miskatonic, mais les jeunes qui partent retournent rarement vers les toits en ruines de style hollandais sous lesquels eux et leurs ancêtres sont nés. Et ils ont grandi. Personne, pas même ceux qui connaissent les raisons de l'horreur récente, ne peut dire ce qui se passe à Dunwich, bien que les vieilles légendes fassent allusion à des rites idolâtres et à des conclaves des Indiens dans lesquels ils invoquaient de mystérieuses figures des grandes montagnes surmontées aux formes de voûtes, tandis qu'ils officiaient des rituels orgiaques sauvages auxquels répondaient des grincements et des rugissements stridents venant de l'intérieur des montagnes. En 1747, le révérend Abijah Odley, nouveau dans son ministère à la Dunwich Congregational Church, prêcha un serment mémorable sur la menace de Satan et de ses démons qui pesaient sur le village dans lequel, entre autres, il dit. On ne peut nier que de telles monstruosités, membres d'un cortège infernal de démons, soient des phénomènes trop connus pour tenter de les nier. Les voix impies d'Azazel et Busraël, Belzébut et Bélial, se font entendre aujourd'hui sortir de la terre par plus de vingt témoins dignes de confiance. Et même moi, il n'y a pas plus de deux semaines, j'ai pu écouter tout un discours des puissances infernales. Derrière ma maison. Les cris, les roulements, les gémissements, les cris et les sifflements qu'on y entendait ne pouvaient provenir de personne dans ce monde, ils faisaient partie de ces sons qui ne peuvent sortir que d'abîmes cachés que seule la magie noire peut découvrir et que le diable pénètre. Ce n'est pas longtemps après la lecture de ce serment que le révérend Auglet a disparu sans être entendu à nouveau, bien que le texte du serment, imprimé à Springfield, existe toujours. Il n'y a pas eu une année où des bruits forts n'ont pas été entendus et signalés à l'intérieur des montagnes, et même aujourd'hui, de tels bruits continuent de déconcerter les géologues et les physiographes. D'autres traditions font état d'odeur fétide au voisinage des cercles de colonnes rocheuses qui couronnent les sommets des montagnes et d'entités éterrées dont la présence peut être détectée de manière diffuse à certaines heures au fond des grands ravins, tandis que d'autres légendes tentent de tout expliquer à partir de la dévillée sopiarde, une colline totalement vide où ne pousse ni arbre, ni buisson, ni herbe. Comme si cela ne suffisait pas, les natifs des lieux ont terriblement peur du bruit que font la légion d'engoulevent qui peuple la région lors des nuits chaudes. Ils prétendent que ces oiseaux sont des psychopompes, qui guettent les âmes des morts et qui synchronisent leur pépiment terrifiant avec le souffle haletant du mourant. S'ils parviennent à attraper l'âme fugitive au moment où elle quitte le corps, ils s'agitent immédiatement et éclatent d'un rire diabolique, mais si leurs intentions sont contrecarrées, ils se taisent progressivement. Bien sûr, ces histoires ne se font plus entendre et personne n'y croit, puisqu'elles datent de temps très anciens. Dunwich est une ville incroyablement ancienne, plus ancienne que toute autre dans un rayon de 30 miles. Au sud, vous pouvez encore voir les murs de la cave et la cheminée de l'ancienne maison épiscopale, construite avant 1700, tandis que les ruines du Moulin-sur-la-Cascade, construites en 1806, sont la pièce d'architecture la plus récente de la localité. L'industrie n'a pas pris racine à Dunwich et le mouvement des usines du XIXe siècle s'est avéré éphémère dans la ville. Les plus anciennes, cependant, sont les grandes circonférences de colonnes de pierres grossièrement taillées sur les sommets des montagnes, mais ce travail est généralement attribué plus aux Indiens qu'aux colons. Des restes de crânes et d'ossements humains, trouvés à l'intérieur de ces cercles et autour du grand rocher en forme de table de sentinelle-île, soutiennent la croyance que ces lieux étaient autrefois des lieux de sépulture pour les Indiens poquintuques, même si de nombreux ethnologues, ignorant l'impossibilité pratique d'un tel théorie folle, ils continuent à croire qu'ils sont des restes caucasiens. Chapitre 2 C'est dans le bourg de Dunwich, sur une grande ferme en partie inhabitée bâtie à flanc de collines à 4000 de la ville et demi de la maison la plus proche, que le dimanche 2 février 1913, à 5 heures du matin, il est né. Wilbur Watley La date est retenue parce que c'était le jour de la chandeleur, que les habitants de Dunwich observent curieusement sous un autre nom, de plus, à cause du rugissement des bruits qui se faisaient entendre sur la montagne et à cause du vacarme des chiens de la région qu'ils n'ont pas cessé d'aboyer toute la nuit. Il convient également de noter, bien que cela soit moins important, que la mère de Wilbur appartenait à la branche dégradée des Oatelais. C'était une albinose de 35 ans, un peu difforme et peu avenante, qui vivait en compagnie de son père âgé et à moitié fou, dont pendant sa jeunesse se répandirent les rumeurs les plus hideuses d'actes de sorcellerie. La vigna Watley n'avait pas de mari connue, mais conformément à la coutume du comté, elle n'a rien fait pour répudier l'enfant, et quant à la paternité du nouveau-né, les gens pouvaient et en fait spéculer à leur guise. La mère était étrangement fière de cette créature au teint basané et au très caprin qui contrastait tant avec son visage maladif et ses yeux rosés d'albinos, et l'on dit qu'on l'entendit chuchoter une multitude d'étranges prophéties sur les facultés extraordinaires avec lesquelles l'enfant était doté et le formidable avenir qu'il attendait. La vigna était tout à fait capable de dire de telles choses, car elle avait toujours été une créature solitaire qui aimait courir à travers les montagnes quand les orages faisaient rage et qui aimait lire les livres volumineux et anciens que son père avait hérité après deux siècles d'existence de la Watley, des livres qui commençaient à se désagréger de purs vieux et miteux. Il n'était jamais allé à l'école de sa vie, mais il connaissait par cœur une multitude de morceaux de vieux contes folkloriques sans rapport que le vieux Watley lui avait enseigné. La ferme solitaire avait toujours été redoutée par les habitants à cause de la renommée du vieux Watley en tant que sorcière, et la mort violente inexplicable de sa femme alors que la vigna avait à peine douze ans n'a rien fait pour rendre l'endroit populaire. Toujours solitaire et isolée au milieu d'influences étranges, la vigna aimait se livrer à des visions hallucinantes et grandioses, ainsi qu'à des occupations singulières. Ses loisirs n'étaient guère diminués par les soins domestiques d'une maison où les moindres principes d'ordre et de propreté n'avaient pas été observés depuis quelque temps. La nuit où Wilbur est né, un cri hideux a pu être entendu, retentissant même au-dessus des bruits de la montagne et des aboiements des chiens, mais, pour autant que l'on sache, aucun médecin ou sage-femme n'était présent lorsqu'il est venu au monde. Les voisins n'ont rien su de la naissance jusqu'à une semaine plus tard, lorsque le vieux Watley a monté son traîneau sur le chemin enneigé entre sa maison et Dunwich et a parlé de manière incohérente au groupe de villageois réunis dans la boutique d'Osborne. Il semblait qu'un changement s'était produit chez le vieil homme, comme Si un nouvel élément subreptice était entré dans son cerveau désorienté, le transformant d'objet en sujet de peur, même si, à vrai dire, il n'était pas une personne qui se souciait particulièrement des affaires familiales. Pourtant, elle montrait une partie de la fierté qui s'était récemment manifestée chez sa fille, et ce qu'elle avait dit à propos de la paternité du nouveau-né serait rappelé des années plus tard par ceux qui avaient alors entendu ses paroles. « Je me fiche de ce que les gens pensent. Si le fils de Lavinia ressemble à son père, ce sera très différent de ce à quoi on peut s'attendre. Il n'y a aucune raison de croire qu'il n'y a pas d'autre personne que celle que l'on voit dans ses faubourgs. Lavinia a lu et vu des choses que la plupart d'entre vous ne peuvent même pas imaginer. J'espère que votre homme sera un aussi bon mari que l'on peut trouver dans cette partie des lesburys, et si vous saviez la moitié des choses, je sais que vous ne voudriez pas un meilleur mariage à l'église ici ou ailleurs. Écoutez bien ce que je vous dis, un jour vous entendrez tout le fils de Lavinia prononcer le nom de son père au sommet de Sentinelle-Île. Les seules personnes qui ont vu Wilbur au cours du premier mois de sa vie étaient le vieux Echaria Watley, de la branche encore non dégénérée des Watley, et Mamie Bishop, la femme avec qui Earl Sawyer avait vécu pendant des années. La visite de Mamie était par pure curiosité, et les histoires qu'elle raconta confirmèrent ses observations, tandis que Zachary s'en alla apporter une paire de vaches Aldernay que le vieux Watley avait achetées pour son fils Curtis. Cet achat a marqué le début d'une longue série d'achats de bétail par la famille du petit Wilbur qui ne s'est terminé qu'en 1928, c'est-à-dire l'année où l'horreur de Dunwich s'est produite, mais n'a jamais donné l'impression que l'écurie délabrée de Watley était pleine à craquer de bétail. S'en est suivi une période où la curiosité de certains habitants de Dunwich les a amenés à se faufiler jusqu'au pâturage et à compter le bétail broutant précairement sur la pente raide juste au-dessus de l'ancienne ferme, et ils n'ont jamais pu compter plus de 10 ou 12 anémiques et presque spécimens exsangues. Ce devait être un ravageur ou une maladie, provenant peut-être des pâturages insalubres ou transmis par un champignon ou du bois infect de la grange sale, qui a causé une mortalité aussi élevée parmi le bétail de Watley. D'étranges blessures ou plaies, ressemblant à des incisions, semblaient se nourrir des vaches que l'on pouvait voir pêtre dans ces parages, et une ou deux fois au cours des premiers mois de la vie de Wilbur, certaines personnes venues rendre visite aux Watley crurent voir des plaies similaires dans le gorge du vieil homme grisonnant et mal rasé et dans celle de sa fille albinos échevelée et échevelée. Au printemps après la naissance de Wilbur, la vigna a repris ses incursions habituelles à travers les montagnes, portant sa créature à la peau sombre dans ses bras démesurés. La curiosité des villageois pour les Watley s'est apaisée à la vue de la progéniture, et personne n'a songé à commenter le développement prodigieux du nouveau-né, visible du jour au lendemain. La réalité est que Wilbur grandissait à un rythme impressionnant puisqu'à 100 graves trois mois, il avait déjà atteint une taille et une force musculaire rarement observées chez les enfants de moins d'un an. Ses mouvements et même ses sons vocaux montraient une retenue et une pondération tout à fait inhabituelle chez un enfant de son âge, et presque personne ne fut surpris quand, à sept mois, il commença à marcher sans aucune aide, avec de petites hésitations qu'au bout d'un mois, ils avaient complètement disparu. Peu de temps après, exactement le jour d'Halloween, un grand feu de joie a pu être vu à minuit au sommet de Sentinelle-Île, où l'ancienne pierre en forme de table se tenait au milieu d'un monticule d'anciens squelettes. Toutes sortes de rumeurs ont couru dans le village après que Silas Bishop, de la branche non dégradée des évêques, ait dit avoir vu le garçon Watley se précipiter dans la montagne devant sa mère, juste une heure avant l'avertissement des appels. Silas cherchait un veau égaré, mais il en oublia presque sa quête lorsqu'il aperçut, à la lueur de la lanterne qu'il portait, les deux silhouettes courant vers la montagne. La mère et le fils se glissaient furtivement dans les sous-bois, et Silas, étonné, crut les voir complètement nus. En y repensant plus tard, il n'était pas tout à fait sûr pour le garçon, et il pense qu'il est possible qu'il portait une sorte de ceinture à franges et une paire de culottes ou de pantalons de couleur foncée. La vérité est que Wilbur n'a jamais été revu, du moins vivant et dans un état conscient, sans tous ses vêtements et bien boutonnés, et tout désordre, réel ou supposé, dans ses vêtements semblait l'irriter grandement. Son contraste avec l'apparence maigre de sa mère et de son grand-père était extrêmement frappant, quelque chose qui ne serait pleinement expliqué qu'en 1928, l'année où l'horreur de Dunwich est tombée. Vers le mois de janvier, parmi les rumeurs qui couraient dans la ville, on mentionnait que le « garçon noir » de Lavinia avait commencé à parler, alors qu'il avait à peine onze mois. Leur langage était impressionnant, à la fois parce qu'il différait des accents normaux entendus dans la région et à cause de l'absence du babillage enfantin observé chez de nombreux enfants de trois et quatre ans. Ce n'était pas une créature bavarde, mais quand il parlait, il semblait exprimer quelque chose d'insaisissable et de totalement inconnu des habitants de Dunwich. L'étrangeté ne résidait pas dans ce qu'il disait ou dans les expressions simples auxquelles il recourait, mais semblait plutôt avoir un vague rapport avec le ton ou avec les organes vocaux qui produisaient des sons syllabiques. Ses traits étaient également caractérisés par une note de maturité, car s'il avait en commun avec sa mère et son grand-père l'absence de menton, son nez, ferme et précocement dessiné, ainsi que l'expression de ses yeux, grands traits sombres et latins, le faisaient paraître presque adulte et doué d'une intelligence inhabituelle. Malgré son éclat apparent, il n'en était pas moins carrément laid. Certes, il y avait quelque chose de chotuneau ou d'animal dans ses lèvres charnues, dans son teint jaunâtre et poreux, dans ses cheveux rugueux et hirsutes et dans ses oreilles incroyablement longues. Bientôt, les gens commencèrent à le détester, encore plus nettement que sa mère et son grand-père, et tout ce qu'il s'aventurait à dire à son sujet était parsemé de références au passé de sorcier du vieux Watley et au grondement des montagnes lorsqu'il prononçait à tutette le nom affreux de Yob Sotot, au milieu d'un cercle de pierre et avec un grand livre ouvert dans ses mains. Les chiens sont devenus furieux à la simple présence du garçon, au point qu'il a été continuellement forcé de se défendre contre leurs aboiements menaçants. Chapitre 3 Pendant ce temps, le vieux Watley continuait d'acheter du bétail sans augmenter le nombre de ses troupeaux. Il a également abattu du bois et a commencé à restaurer les parties jusque-là inutilisées de la maison, un bâtiment spacieux avec un toit pointu et la façade arrière entièrement encastrée dans le flanc rocheux de la montagne. Jusque-là, les trois pièces moins délabrées du rez-de-chaussée lui avaient suffi, à lui et à sa fille. Le vieil homme devait encore conserver une force prodigieuse pour pouvoir accomplir seule une tâche aussi ardue, et s'il marmonnait parfois des choses qui sortaient de l'ordinaire, son travail de menuisier montrait qu'il était toujours sain d'esprit. Les travaux ont commencé dès la naissance de Wilbur, après une journée à ranger l'un des nombreux hangars à outils, à le monter à bord et à y installer une nouvelle serrure solide. Or, lorsqu'il entreprit les travaux de réparation de l'étage supérieur abandonné, il se montra encore en possession d'excellentes facultés manuelles. Sa manie ne se reflétait que dans un effort pour fermer hermétiquement toutes les fenêtres de l'aile restaurée avec des planches, bien que de la vis de beaucoup, le simple fait d'essayer de le réparer était déjà une folie. Et il était mieux expliqué qu'il voulait préparer une autre chambre au rez-de-chaussée pour le petit-fils nouveau-né, une chambre que plusieurs visiteurs pouvaient voir, bien que personne n'ait jamais réussi à accéder à l'étage supérieur hermétiquement fermé par d'épaisses planches de bois. Il tapissa la chambre du petit-fils de solide bibliothèque jusqu'au plafond, sur lesquels il plaça, petit à petit et dans un ordre apparemment soigné, les vieux volumes mités et les fragments de livres en vrac qui s'étaient jusque-là mal entassés dans les coins les plus insolites de la ville. La maison. « Ils m'ont été très utiles, » disait Watley, essayant de coller une page volante de caractère gothique avec une colle préparée dans le four rouillé de la cuisine, « mais je suis sûr que le garçon peut en faire un meilleur usage. Je veux qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, car ils vont tous être utiles à leur éducation. » Lorsque Wilbur avait un an et sept mois, c'est-à-dire en septembre 1914, sa taille, en général, les choses qu'il faisait étaient complètement hors du commun. Il avait déjà la taille d'un enfant de quatre ans, parlait couramment et faisait preuve d'une intelligence vive. Il marchait seul à travers les champs et les pentes abruptes, et accompagnait sa mère dans ses aventures à travers les montagnes. Quand il était à la maison, il continuait à scruter les gravures et les images étranges dans les livres de son grand-père, tandis que le vieux Watley l'instruisait et le catéchisait dans le silence de nombreux après-midi interminables. À ce moment-là, les travaux sur la maison étaient terminés, et ceux qui avaient eu l'occasion de la voir se demandaient pourquoi le vieux Watley avait transformé l'une des fenêtres de l'étage en une porte à planche massive. C'était la dernière lucarne de la façade arrière orientée à l'ouest, à flanc de montagne, et personne n'avait la moindre idée pourquoi il aurait construit une solide rampe en bois pour y grimper. Au moment où les travaux étaient sur le point de se terminer, les gens ont remarqué que le la vieille remise à outils, scellée et barricadée aux fenêtres depuis la naissance de Wilbur, était à nouveau à l'abandon. La porte était toujours grande ouverte, et quand Earl Sawyer entra un jour, lors d'une visite au vieux Watley à propos de la vente de bétail, il fut très surpris de l'odeur nauséabonde du hangar, une puanteur, comme il le dira plus tard, qui ne ressemblait à rien de connu sinon à l'odeur qu'on percevait dans le voisinage des cercles indiens de la montagne, et qui ne pouvait venir de rien de saint-ni de cette terre. Mais il est également vrai que les maisons et les hangars des habitants de Dunwich n'ont jamais été exactement caractérisés par leurs bonnes odeurs. Il n'y a rien de notable dans les mois qui suivirent, si ce n'est que tout le monde jurait d'entendre une augmentation légère mais régulière des bruits mystérieux venant de la montagne. La veille du 1er mai 1915, il y eut de telles secousses que même les habitants d'Elesbury pour les percevoir, et quelques mois plus tard, le jour d'Halloween, il y eut un grondement souterrain étonnamment chronométré avec une série de flammes, il y a les oie clés à à nouveau leur sorcellerie, ont déclaré légende d'un wish, au sommet de Sentinelle-Île. Wilbur a continué à grandir à un rythme prodigieux, au point qu'à l'âge de 4 ans, il avait l'air d'en avoir 10. Il lisait avidement, sans aucune aide, mais était devenu beaucoup plus réservé. Son visage était naturellement taciturne, et pour la première fois on commença à parler de l'aspect démoniaque naissant de ses traits caprins. Parfois, il se mettait à marmonner dans un jargon totalement inconnu et à chanter des mélodies étranges qui faisaient frissonner ceux qui les entendaient d'une terreur inexprimable. La version que lui témoignaient les chiens faisait l'objet de fréquents commentaires, au point d'être obligé de toujours porter un pistolet sur lui pour éviter d'être agressé dans ses incursions à travers la campagne. Et, bien sûr, son utilisation de l'arme à plusieurs reprises n'a rien fait pour le faire aimer des propriétaires de chiens de garde. Les quelques visiteurs de la maison des Oitlets trouvaient souvent la vigna seule en bas, tandis que des cris et des pas étranges se faisaient entendre sur la promenade au-dessus. La vigna n'a jamais dit ce que son père et le garçon pouvaient faire là-haut, bien qu'à une occasion, lorsqu'un poissonnier jovial a essayé d'ouvrir la porte verrouillée qui menait à l'escalier, son visage est devenu pâle et une panique cérébrale s'est propagée sur son visage. Le poissonnier a raconté plus tard dans la boutique de Dunwich qu'il avait cru entendre le piétinement d'un cheval à l'étage. Les clients qui se trouvaient dans la boutique à ce moment-là pensèrent instantanément à la porte, à la rampe et aux bétails qui disparaissaient avec une telle rapidité, et frissonnèrent en se souvenant des comptes des premiers jours du vieux Watley et des choses étranges que la dame avait dite. Terre lorsqu'un veau est sacrifié à un moment propice à certains dieux païens. On savait depuis longtemps que les chiens craignaient et détestaient le domaine Watley avec la même fureur qu'il avait autrefois manifesté envers la personne de Wilbur. En 1917, la guerre éclate et le juge de Pessawir Watley, en sa qualité de président du comité de recrutement local, a beaucoup de mal à constituer le contingent de jeunes hommes aptes de Dunwich pour le camp d'entraînement. Le gouvernement, alarmé par les signes de dégradation des habitants du pays, a envoyé plusieurs fonctionnaires et médecins spécialistes pour enquêter sur les causes qui ont mené une enquête dont se souviennent encore les lecteurs des journaux de la Nouvelle-Angleterre. La publicité qui a été donnée Autour de l'enquête ont mis quelques journalistes sur la piste des Watley et ont conduit les éditions dominicales du Boston Globe et de l'Arkham advertisé à publier des articles sensationnels sur la précocité de Wilbur, la magie noire du vieux Watley, les étagères pleines de volumes étranges, le second hermétiquement fermé l'histoire de la vieille ferme, le mystère qui entourait toute la région et les bruits qui se faisaient entendre sur la montagne. Wilbur avait quatre ans et demi à l'époque, mais il avait tous les aspects d'un garçon de quinze ans. Sa lèvre supérieure et ses joues étaient couvertes de poils grossiers et noirs, et sa voix avait déjà commencé à s'enrouer. Un jour, Earl Sawyer s'est rendu au domaine Watley accompagné d'un groupe de journalistes et de photographes, attirant leur attention sur l'étrange puanteur provenant de l'étage supérieur. « C'était exactement la même odeur que celle qui régnait dans la cabane à outils abandonnés après la fin de la reconstruction, a-t-il dit, et très similaire aux légères odeurs qu'il pensait parfois sentir près du cercle de pierre sur la montagne. Les habitants de Dawish lisaient les histoires sur les Watley lorsqu'ils les voyaient dans les journaux et ne pouvaient s'empêcher de sourire aux grossières erreurs qu'elles contenaient. Ils se demandaient aussi pourquoi les reporters faisaient tout un plat du fait que le vieux Watley payait toujours en anciennes pièces d'or lorsqu'il achetait son bétail. Les Watley ont accueilli leurs visiteurs avec un dégoût mal dissimulé, bien qu'ils n'aient pas osé offrir une résistance violente ou refusé de répondre à leurs questions de peur de donner plus de publicité à l'affaire. Chapitre 4 Pendant une décennie entière, l'histoire des Watley est devenue inextricablement liée à l'existence générale d'une communauté pathologiquement malade qui était habituée à leur comportement bizarre et s'était engourdi à leur célébration orgiaque de Meève et Olalos. Deux fois par an, les Watley faisaient des feux de joie au sommet de Sentinelle-Ile et à ces moments-là le bruit de la montagne était reproduit avec une violence de plus en plus inhabituelle et il n'était pas rare non plus que des événements étranges et prodigieux se produisent dans sa ferme isolée à tout autre moment de l'année. Au fil du temps, les visiteurs ont déclaré avoir entendu des bruits dans l'étage verrouillé, même lorsque tous les membres de la famille étaient en bas et se sont demandés à quelle vitesse les Watley avaient l'habitude d'abattre une vache ou un veau. Il a même été question de signaler le cas à la SPCA, mais finalement rien n'a été fait car les habitants de Dunwich n'avaient aucune envie d'être remarqués par le monde extérieur. Vers 1923, alors que Wilbur était un garçon de dix ans et avec une intelligence, une voix, une stature et une barbe qui lui donnaient toutes les apparences d'une personne mûre, une deuxième étape de travaux de menuiserie commença sur l'ancien domaine Watley. Les travaux se déroulaient à l'étage supérieur fermé, et des morceaux de bois restants que l'on apercevait sur le sol, on déduisit que le jeune homme et le grand-père avait abattu toutes les cloisons et même relevé les lattes du plancher, ne laissant qu'un grand espace ouvert entre le rez-de-chaussée et le toit à deux versants. Ils avaient également démoli la grande cheminée centrale et installé dans l'espace rouillé laissé à découvert un tuyau de fer blanc fragile avec une sortie vers l'extérieur. Au printemps après les travaux, Oll Watley a remarqué le nombre croissant d'engoulevants venant du ravin de Cold Spring la nuit pour crier sous sa fenêtre. Watley attachait une importance particulière à la présence de tels oiseaux et déclara un jour dans la boutique d'Osborne qu'il croyait que sa fin était proche. Maintenant, il gazouille au rythme de ma respiration, a-t-il dit, donc ils doivent déjà être à l'affût pour se jeter sur mon âme. Ils savent qu'elle va bientôt me quitter et ils ne veulent pas la laisser partir. Quand il sera mort, vous saurez s'ils ont réussi ou non. S'ils réussissaient, ils n'arrêteraient pas de crier et de s'esclafer jusqu'à l'aube, sinon ils vont se taire. Je les attends ainsi que les âmes qu'ils piègent car s'ils veulent mon âme, cela leur coûtera la leur. Dans la nuit du Harvest Festival 2, en 1924, le docteur Ougton Delesbury reçut un appel urgent de Wilbur Watley, qui avait galopé dans l'obscurité ambiante sur le seul cheval qui restait encore aux Watley, afin d'atteindre la ville. Dès que possible est téléphoné du magasin d'Osborne. Le docteur Ougton a trouvé le vieux Watley dans un état mourant, avec un rythme cardiaque et une respiration saccadée qui annonçaient une fin imminente. La fille albinose déformée et le petit-fils adolescent, mais déjà barbu, se tenaient près du lit de mort, tandis que de l'espace sombre qui s'ouvrait au-dessus de leur tête venait la sensation désagréable d'une sorte de vagues éclaboussantes ou rythmées, quelque chose comme le bruit des vagues sur une plage aux eaux calmes. Cependant, ce qui gênait le plus le docteur, c'était les cris assourdissants des oiseaux de nuit qui virent volter autour de la maison, une véritable légion d'engoulevants hurlant leur message monotone en diable en synchronisation avec les allaitements interrompus du vieil homme mourant. C'était décidément au-delà du sinistre et du monstrueux, pensa le docteur Ougton, qui, comme tout le monde dans le pays, était venu à contre-séure à la maison Watley en réponse à l'appel urgent qui lui avait été adressé. Vers une heure, le vieux Watley reprit connaissance, alors que ses râles s'atténuaient, il balbutia quelques mots entrecoupés à son petit-fils. Plus d'espace, Willy, il a besoin de plus d'espace et le plus tôt possible. Vous grandissez, mais cela grandit encore plus vite. Il te servira bientôt, fils. Ouvrez les portes de Yog-Sothoth en chantant le long chant que vous trouverez à la page 751 de l'édition complète, puis mettez le feu à la prison. Le feu de la terre ne peut pas le brûler. Il ne faisait aucun doute que le vieux Watley était fou comme l'enfer. Après une pause pendant laquelle la volée d'engoulevent à l'extérieur synchronisait leur gazouillie avec le nouveau rythme à le temps de la respiration du vieil homme et des bruits étranges pouvaient être entendus venant d'un endroit éloigné dans les montagnes, il avait encore la force de prononcer une autre phrase ou deux. N'arrête pas de le nourrir, Willy, et garde toujours la quantité à l'esprit. Mais ne le laissez pas grandir trop vite pour l'endroit, car s'il éclate en morceaux ou s'éteint avant d'ouvrir Yog-Sothoth, tous vos efforts seront vains. Seuls ceux qui viennent de l'eau de là peuvent le faire se reproduire et faire effet. Seuls eux, les vieux qui veulent revenir. Mais après les derniers mots, les râles de mort du vieux Watley recommencèrent, et la vigna poussa un cri terrifiant en regardant le rugissement des engoules vont changer pour correspondre au nouveau rythme de leur respiration. Il n'y eut pas de changement pendant une heure, moment auquel la gorge du mourant laissa échapper le dernier soupir. Les paupières plissées du docteur Ougton se refermèrent sur les yeux gris brillants du vieil homme, tandis que le vacarme des oiseaux s'apaisait momentanément jusqu'à tomber finalement dans un silence absolu. La vigna sanglotait tout le temps, tandis que Wilbur riait, et le faible rugissement de la montagne les parvenait. Ils n'ont pas attrapé son âme, murmura Wilbur de sa puissante voix de basse. À ce moment-là, Wilbur était déjà un érudit d'une érudition impressionnante, quoique à sa manière partielle, et il commençait à se faire connaître pour sa correspondance avec de nombreux bibliothécaires dans des endroits reculés où étaient conservés des livres rares et mystérieux d'époque révolue. En même temps, il était de plus en plus détesté et craint dans la région de Dunwich à cause de la disparition de certains jeunes hommes que tous les soupçons faisaient se rassembler, de manière diffuse, sur le seuil de sa maison. Mais il réussit toujours à faire taire les enquêtes, soit en recourant à l'intimidation, soit en utilisant la richesse des anciennes pièces d'or qui, comme au temps de son grand-père, sortaient périodiquement et en quantité croissante pour l'achat de têtes de bétail. Il donnait toute l'impression d'une personne mûre, et sa taille, une fois qu'il avait atteint la limite normale de l'âge adulte, semblait continuer à augmenter sans limite. En 1925, à l'occasion d'une visite que a fait un de ses correspondants de l'université miscatonique, qui est sorti de leur réunion livide et désorientée, mesurant déjà un bon mètre 80. Au fil des années, Wilbur traita sa mère Albinos à moitié déformée avec un mépris croissant, lui interdisant même de l'accompagner dans les montagnes la veille de mai et le jour de la Toussaint. En 1926, la malheureuse mère confie à Mamie Bishop qu'elle a peur de son fils. « J'en sais beaucoup sur lui que j'aimerais pouvoir te dire, Mamie, lui dit-il un jour, mais il se passe beaucoup de choses ces derniers temps que même moi je ne sais pas. Je jure devant Dieu que je ne sais même pas ce que mon fils veut tout ce qu'il essaie de faire. » À Halloween cette année-là, les sons de la montagne résonnaient avec une fureur inhabituelle, comme chaque année, la lueur des flammes pouvait être vue au sommet de Sentinelle-Île. Mais les gens accordaient plus d'attention aux cris rythmés d'énormes troupeaux d'engoulevants de nuit, étrangement en retard pour leur période de l'année, qui semblait se rassembler dans les environs de la ferme Watley. Après minuit, leurs notes stridentes éclatèrent dans une sorte de vacarme infernale qui s'entendait dans tout le pays, et jusqu'à l'aube ils ne cessèrent leurs cris assourdissants. Ils ont ensuite disparu, se précipitant vers le sud, où ils sont arrivés avec un mois de retard sur leur date normale. Quelle taille de rugissement signifiait que personne ne saurait avec certitude pendant longtemps ? En tout cas, personne n'est mort dans tout le comté cette nuit-là, mais la malheureuse Lavinia Watley, la mère difforme et albinos de Wilbur, n'a jamais été revue. À l'été 1917, Wilbur répare deux hangars dans la basse-cour et commence à y déplacer ses livres et ses effets personnels. Peu de temps après, Earl Sawyer a dit à la boutique d'Osborne que la ferme Watley avait recommencé les travaux de menuiserie. Wilbur s'apprêtait à fermer toutes les portes et fenêtres du rez-de-chaussée et il avait l'air d'abattre toutes les cloisons, comme lui et son grand-père l'avaient fait à l'étage il y a quatre ans. Il avait élu domicile dans l'un des hangars, selon Sawyer, il avait l'air un peu inquiet et craintif. La population locale soupçonnait qu'il était au courant de la disparition de sa mère et très peu osait terrer dans les environs de la ferme Watley. À cette époque, Wilbur mesurait déjà plus de sept pieds et rien n'indiquait qu'il allait arrêter de grandir. Chapitre 5 Cet hiver apporta avec lui l'événement non négligeable du premier voyage de Wilbur hors du comté de Dunwich. Malgré la correspondance qu'il entretenait avec la Widener Librairie de Harvard, la National Librairie de Paris, le British Museum, l'Université de Buenos Aires et la Miskatonic University Librairie d'Arkham, toutes ces tentatives pour mettre la main sur un livre dont il avait désespérément besoin étaient infructueux. Sur quoi il finit par aller lui-même en haillon, sale, avec sa barbe négligée et ce dialecte grossier qu'il parlait consulter l'exemplaire à Miskatonic, la bibliothèque la plus proche de Dunwich. Mesurant près de huit pieds de haut et transportant une valise usagée fraîchement sortie du magasin d'Osborne, l'épouvantail à la peau sombre et au visage de chèvre s'est présenté un jour à Arkham à la recherche du redoutable volume gardé sous clé dans la bibliothèque de l'université. Necronomicon, du fou arabe Abdul Al-Azard, dans une version latine d'Holo Wormus, imprimée en Espagne au XVIIe siècle. Wilbur n'avait jamais vu de ville auparavant, mais son seul intérêt lorsqu'il est arrivé à Arkham était de trouver son chemin vers le campus universitaire. Une fois là, il passa sans se décourager devant le grand chien de garde à la porte, qui se mit à aboyer, lui montrant ses crocs blancs avec une fureur inhabituelle alors qu'il tirait violemment sur l'épaisse chaîne à laquelle il était attaché. Wilbur emportait avec lui la copie inestimable, mais incomplète, de la version anglaise du Necronomicon du docteur dit que son grand-père lui avait légué, et dès qu'il eut accès à la copie latine, il commença à comparer les deux textes avec le dans le but de découvrir une certaine vérité passage qui, s'il n'avait pas été trouvé en mauvais état, aurait dû se trouver à la page 751 du volume lui appartenant. Bien qu'il ait essayé de se retenir, il n'a pas pu s'empêcher de le dire poliment au bibliothécaire, Henri Armitage, un homme d'une grande érudition et diplômé miscatonique, doctorat en philosophie de l'université de Princeton et de l'université John Hopkins, qui avait autrefois à venir lui rendre visite à la ferme de Dunwich et maintenant, d'un tombon, l'assaillir de questions. Wilbur a terminé en lui disant qu'il cherchait une sorte d'incantation ou de formule magique qui contiendrait le nom affreux de Yog-Sothoth, mais les divergences, les répétitions et les ambiguïtés existantes ont compliqué la tâche de le localiser, le plongeant dans une mer de doute. Tout en copiant la formule sur laquelle il s'est finalement arrêté, le docteur Armitage a involontairement jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Wilbur aux pages auxquelles le livre était ouvert, celui de gauche, dans la version latine du Necronomicon, contenait toute une série de menaces choquantes contre la paix et le bien-être du monde. Il ne faut pas non plus penser, lit le texte qu'Armitage traduit mentalement, que l'homme soit le plus ancien ou le dernier des propriétaires de la Terre, ni qu'une telle combinaison du corps et de la mer seule à travers l'univers. Les anciens étaient, les anciens sont et les anciens seront. Pas dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux. Ils marchent sereins et primitifs par essence, sans dimension et invisibles à notre vue. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Passé, présent et futur, tout est un dans Yog-Sothoth. Il sait où les aînés sont entrés dans le passé et où ils le feront à nouveau le moment venu. Il sait quelle région de la terre ils ont foulé, où ils continuent de fouler aujourd'hui, et pourquoi personne ne peut les voir dans leur progression. Les hommes perçoivent parfois leur présence par l'odeur qu'ils dégagent, mais aucun être humain ne peut voir leur visage, si ce n'est à travers les traits des hommes engendrés par eux, et ils sont des espèces les plus diverses, différents en apparence de l'image même de l'homme à ces figures invisibles ou sans substance qui sont eux. Ils marchent inaperçus et pestilent en ciel dans les lieux solitaires où les paroles ont été prononcées et les rituels ont été prononcés en temps voulu. Leurs voix font trembler le vent et leur conscience secoue la terre. Ils soumettent des forêts entières et écrasent des villes, mais aucune forêt ou ville n'a jamais vu la main destructrice. Kadat les a rencontrés sur les terres gelées, mais qui connaît Kadat ? Dans le désert glaciaire du sud et dans les îles submergées de l'océan, se dressent des pierres sur lesquelles est gravé son seau, mais qui a vu la cité glacée engloutie ou la tour séculairement close couverte d'algues et de mollusques ? Le grand Cthulhu est son cousin, mais ne peut que vaguement les reconnaître. Ia, Shabni-Gurhat, vous les reconnaîtrez à leur odeur folle. Leurs mains vous serrent la gorge mais même ainsi vous ne les voyez pas, et leur demeure ne fait qu'un avec le seuil que vous gardez. Yog-Sothoth est la clé qui ouvre la porte par laquelle les sphères se rencontrent. L'homme gouverne maintenant là où il régnait autrefois, mais bientôt il régnera là où l'homme règne maintenant. Après l'été, l'hiver, et après l'hiver, l'été. Ils attendent, patients et confiants, car ils savent qu'ils régneront à nouveau sur la terre. Quand le docteur Armitage associa ce qu'il lisait à ce qu'il avait entendu de Dunwich et de ses mystérieuses apparitions, et de l'aura sombre et horrible qui entourait Wilbur Watley et qui allait d'une naissance dans des circonstances plus qu'étranges à une suspicion fondée de matricide, il se sentit comme frappé par une vague de peur aussi tangible que pouvait l'être n'importe quel courant d'air froid et collant d'une tombe. C'était comme si le géant à tête de bouc absorbé par la lecture de ce livre avait été engendré sur une autre planète ou dimension, comme s'il n'était que partiellement humain et venait des sombres abîmes d'une essence et d'une entité qui se répandait comme un fantôme titanesque. Au-delà des sphères de la force et de la matière, de l'espace et du temps. Soudain, Wilbur leva la tête et se mit à parler d'une voix étrange et résonante qui suggérait des organes vocaux différents de ceux des mortels ordinaires. « M. Armitage, » dit-il, « j'ai bien peur de devoir ramener le livre à la maison. Il parle de choses que je dois vivre dans certaines conditions que je ne rencontre pas ici et ce serait un véritable scandale de ne pas me laisser l'obtenir en allégant une règle bureaucratique absurde. Je vous en prie, monsieur, laissez-moi l'emporter chez moi et je jure que personne ne s'en apercevra. Inutile de dire que je dois le traiter avec les meilleurs soins. J'en ai besoin pour mettre ma version de dit sous la forme que... Il s'interrompit devant l'expression résolument négative du visage du bibliothécaire et aussitôt ses très boucs prirent un air rusé. Armitage, alors qu'il était sur le point de lui dire qu'il pouvait copier tout ce dont il avait besoin, pensa soudain aux conséquences qui pourraient résulter d'une telle violation et recula. C'était une trop grande responsabilité à confier à cette créature monstrueuse la clé d'accès à ces sphères sombres de l'extérieur. Watley, voyant la tournure que prenaient les choses, tenta de faire bonne figure. Bon, qu'est-ce qu'on va faire s'il devient comme ça ? Voyons si Harvard n'est pas si difficile et il y a plus de chance. Et sans dire un mot de plus, il se leva et sortit de la bibliothèque, devant baisser la tête à chaque porte qu'il franchissait. Armitage pouvait entendre le hurlement formidable du gros chien dans l'allée et par la fenêtre, il regardait le gorille de Watley marcher à grands pas alors qu'il traversait le petit bout de campus qu'on pouvait voir depuis la bibliothèque. Les histoires affreuses qui lui étaient venues aux oreilles lui revinrent à l'esprit et il se souvint de ce qui se disait dans les éditions dominicales de l'annonceur ainsi que des impressions qu'il avait pu recueillir parmi les paysans et les habitants de Dunwich lors de sa visite à la ville. Des êtres nauséabonds et invisibles qui n'appartiennent pas à la Terre, ou, du moins, pas à la Terre tridimensionnelle que nous connaissons, ont couru dans les ravins de la Nouvelle-Angleterre et leur niait sans vergogne depuis les sommets des montagnes. Il en était convaincu depuis longtemps, mais maintenant il croyait vivre la présence imminente et terrible de l'horreur extraterrestre et entrevoyait une avancée prodigieuse dans les royaumes obscurs de ce cauchemar ancien et jusque-là engourdi. Secoué et avec un profond sentiment de répulsion, il verrouilla le Necronomicon à sa place, mais une puanteur atroce et non identifiable imprégnait toujours la pièce. « Vous les reconnaîtrez à leur odeur folle ? » a-t-il cité. Oui, il n'y avait aucun doute, cette odeur fétide était la même qu'il avait essaiurée il y a moins de trois ans à la ferme Wattlet. Elle pensa à Wilbur, ses sinistres traits de bouc, et eut un rire ironique en se souvenant des rumeurs qui circulaient en ville au sujet de sa paternité. Sion incestueux ? Armitage murmura presque à haute voix pour lui-même. Mon Dieu, mais ils seront simples. Lisez-leur The Great God pan d'Arthur Machan et ils penseront qu'il s'agit d'un scandale ordinaire de Dunwich. Mais quelle créature informe et maudite, issue de cette terre tridimensionnelle ou non, était le père de Wilbur Wattlet ? Né le jour de la chandeleur, neuf mois après la veille du 1er mai 1912, date à laquelle des rumeurs de bruits étranges provenant de l'intérieur de la terre ont atteint Arkham. Que se passait-il dans les montagnes cette nuit de mai ? Quelle horreur engendrait le jour de l'invention de la croix, 3, était descendue sur le monde sous forme de chair et de sens semi-humain ? Au cours des semaines qui suivirent, Armitage rassembla toutes les informations qu'il put trouver sur Wilbur Wattlet et ses êtres mystérieux qui habitaient le comté de Dunwich. Il a contacté le docteur Ougton, d'Elesbury, qui avait soigné le vieux Wattlet dans ses dernières rafres de la mort et a réfléchi à ses dernières paroles alors que le médecin s'en souvenait. Une nouvelle visite à Dunwich n'apporte à guère de fruits. Cependant, un examen attentif du Necronomicon, en particulier des pages que Wilbur avait si avidement recherchées, semble à fournir de nouveaux indices terrifiants sur la nature, les méthodes et les appétits de l'être étrange et malin dont la menace planait vaguement sur la Terre. Les conversations tenues à Boston avec divers savants de la connaissance des arcanes et la correspondance entretenue avec de nombreux autres savants des endroits les plus divers n'ont fait qu'augmenter la perplexité d'Armitage, qui, après avoir traversé progressivement plusieurs phases d'alarme, a fini par être plongé dans un état réel d'une peur spirituelle intense. À l'approche de l'été je croyais de plus en plus qu'il fallait faire quelque chose pour arrêter l'escalade de la terreur qui ravageait les vallées arrosées par les hauteurs du Miskatonic et découvrir qui était l'être monstrueux connu parmi les humains sous le nom de Wilbur Watley. Chapitre 6 La véritable horreur de Dunwich a eu lieu entre le Harvest Festival et l'équinoxe de 1928, le docteur Armitage étant l'un des témoins oculaires de son abominable prologue. Il avait entendu parler de l'horrible voyage de Watley à Cambridge et de ses tentatives désespérées pour récupérer la copie d'une chronomicon qui était conservée à la bibliothèque Widener de l'université de Harvard. Mais tous ses efforts furent vains, car Armitage avait mis en alerte tous les bibliothécaires chargés de la garde d'un exemplaire du volume mystérieux. Wilbur avait été étonnamment nerveux à Cambridge, il avait hâte d'obtenir le livre et surtout de rentrer chez lui, comme s'il craignait les conséquences d'une longue absence. Début août, l'événement quasi attendu a eu lieu. Au petit matin du troisième jour de ce mois, le docteur Armitage fut brutalement réveillé par les aboiements déchirants et féroces de l'imposant chien de garde qui se trouvait à l'entrée du campus universitaire. Les grognements stridents et terribles alternaient avec des hurlements et des aboiements perçants, comme si le chien était devenu fou, les bruits augmentaient régulièrement, mais de manière intermittente, laissant entre eux des pauses terriblement significatives. Bientôt, on entendit un cri terrifiant d'une gorge totalement inconnue, un cri qui réveilla pas moins de la moitié des dormeurs d'Arkham à sept heures et entraient leur sommeil pour toujours, un cri qui ne pouvait être entendu d'aucun être né sur terre ou habitant de celui-ci. Jetant rapidement des vêtements par-dessus, Armitage se mit à courir à travers les allées et les jardins jusqu'à ce qu'il atteigne les bâtiments de l'université où il put voir que d'autres l'avaient devancé. Les échos grondants de l'alarme antivol de la bibliothèque pouvaient encore être entendus. Au clair de lune, on apercevait une fenêtre grande ouverte montrant l'obscurité abyssale qu'elle contenait. Quiconque avait essayé de s'introduire par effraction avait réussi, car les aboiements et les cris bientôt fondus en l'une profusion étouffée de hurlements et de gémissements étaient sans aucun doute venus de l'intérieur du bâtiment. Un sixième sens dit à Armitage que ce qui se passait là n'était pas quelque chose que des yeux sensibles pouvaient contempler, d'un geste autoritaire, il ordonna à la foule de reculer en ouvrant la porte du hall. Parmi les personnes rassemblées, il vit le professeur Warren Rice et le docteur Francis Morgan, à qui il avait fait part de certaines de ses conjectures et de ses craintes il y a longtemps, et il leur fit signe de le suivre à l'intérieur. Les sons qui en émanaient s'étaient presque complètement calmés, à l'exception du grondement monotone du chien, mais Armitage tressaillit brusquement en remarquant dans les sous-bois un chœur bruyant d'engoulevent qui s'était mis à chanter ses pépiments diaboliquement rythmés, comme s'il marchait à l'unisson avec les derniers affres d'un être mourant. Tout le bâtiment était empli d'une puanteur insupportable qui n'était que trop familière à Armitage qui, accompagné des deux professeurs, traversa le hall en courant vestibule jusqu'à arriver à la salle de lecture des sujets généalogiques d'où sortaient les gémissements sourds. Pendant quelques secondes, personne n'osa allumer la lumière jusqu'à ce qu'Armitage serait dissent, actionne l'interrupteur. L'un des trois hommes, lequel, nous ne savons pas, poussa un cri strident à ce qu'il pouvait voir allongé sur le sol au milieu d'un fouillis de tables et de chaises renversées. Le professeur Reiss déclare que pendant quelques instants, il a perdu connaissance, bien que ses jambes n'aient pas cédé et qu'il ne soit pas tombé au sol. Sur le sol, au-dessus d'une flaque fétide de liquide purulent entre jaunâtre et verdâtre et d'une viscosité bitumineuse, Gizet a demi allongé un être de près de neuf pieds de haut dont le chien avait arraché tous les vêtements et quelques morceaux de peau. Il n'était pas encore mort. Il se tordait de spasmes silencieux, sa poitrine se soulevant à un rythme abominable au son des gazouillis strident des engoulevants qui regardaient avec impatience depuis l'extérieur de la pièce. Dispersé dans toute la pièce se trouvaient des morceaux de cuir de chaussure et des lambeaux de vêtements, et près de la fenêtre se trouvait un sac à dos en toile vide qui avait dû être jeté là par cet être gigantesque. A côté du bureau central, il y avait un revolver sur le sol, avec une cartouche aplombée pas de poudre qui servirait plus tard à expliquer pourquoi il n'avait pas été tiré. Cependant, cet être qui gisait sur le sol éclipsa pendant un instant toute autre image qui pouvait se trouver dans la pièce. Il serait trop galvaudé et pas tout à fait vrai de dire qu'aucune plume humaine ne pourrait le décrire, mais il serait encore moins faux de dire qu'il ne pourrait être visualisé graphiquement par quiconque dont les idées sur la physionomie et le profil en général seraient trop attachées à la forme de vie existant sur Terre, notre planète et les trois dimensions connues. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait en partie d'une créature humaine, avec les mains et la tête d'un homme, tandis que son visage sans menton et chaudineau portait la marque indéniable des oitlets. Mais le torse et les membres inférieurs avaient une forme thératologiquement monstrueuse. Ce n'est que grâce à des vêtements amples que cet être pouvait marcher sur la terre sans être gêné ni extirpé de sa surface. Au-dessus de la taille, il était quasi anthropomorphe, bien que la poitrine, sur laquelle reposaient encore les pattes déchirantes du chien, ait la peau coriace et résille d'un crocodile ou d'un lézard. Le dos était acheté de couleur, quelque part entre le jaune et le noir, rappelant vaguement la peau écailleuse de certaines espèces de serpents. Mais de loin le plus monstrueux de tout le corps était la partie inférieure. À partir de la taille, toute ressemblance avec le corps humain a disparu et le fantasme le plus fou imaginable a commencé. La peau était recouverte d'une fourrure noire luxuriante et grossière, et un tas de longs tentacules gris verdâtres poussaient de l'abdomen, d'où sortaient flasquement des ventouses rouges qui servaient de bouche. Leur disposition était des plus bizarres et semblait suivre les symétries d'une certaine géométrie cosmique inconnue sur Terre et même dans le système solaire. Sur chaque hanche, enfoncée dans une sorte d'orbite rosâtre et ciliée, se logeait ce qui semblait être un œil rudimentaire, tandis qu'à l'endroit où la queue est habituellement accrochée quelque chose qui ressemblait à un tronc ou à un tentacule, avec des marques dessus, doigts et de multiples signes d'une bouche ou d'une gorge non développées. Les pattes, à l'exception de la fourrure noire qui les recouvrait, avaient une certaine ressemblance avec les membres des gigantesques lézards qui parcouraient la Terre au temps préhistorique, se terminant par des veines charnues qui n'étaient ni des sabots ni des griffes. Lorsqu'ils respiraient, sa queue et ses tentacules changeaient de couleur en rythme, comme s'ils obéissaient à une cause. Caractéristiques circulatoires de sa teinte verdâtre non humaine, tandis que la queue avait une couleur jaunâtre alternant avec un blanc grisâtre d'aspect dégoûtant dans les espaces entre les anneaux violets. Il n'y avait aucune trace de sang, seulement le liquide fétide, fétide, vert jaunâtre qui coulait sur le sol au-delà du cercle collant, laissant derrière lui une curieuse tâche décolorée. La présence des trois hommes dut réveiller le moribond prosterné qui se mit à babiller sans même se retourner ni relever la tête. Armitage n'a pas enregistré les sons qu'il a émis par écrit, mais il déclare catégoriquement qu'il n'en a pas fait un seul en anglais. Au début, les syllabes défiaient toute comparaison avec n'importe quelle langue connue sur Terre, mais vers la fin, il prononça des fragments incohérents qui provenaient évidemment du Necronomicon, le livre abominable dont la recherche lui coûterait la mort. Les fragments, comme Armitage les rappelle, ressemblaient à ceux-ci, N'gé, N'gah, Gah, Bugchogog, Yah, Yogsotot, Yogsotot, sa voix s'estompant dans l'air alors que les engoulevants hurlaient dans un crescendo rythmique d'attente malsaine. Puis le allaitement cessa et le chien leva la tête dans un long hurlement lugubre. Un changement se produisit dans le visage jaunâtre et chôtuna de cet être prostré au sol tandis que ses grands yeux noirs s'enfonçaient étonnamment dans leur cavité. À l'extérieur de la fenêtre, le hurlement des engoulevants cessa soudain et au-dessus des murmures de la foule rassemblée, il y eut un bourdonnement et un flottement frénétique. Se découpant sur le fond de la lune, on pouvait voir de grands nuages d'observateurs et les attendants, prenant leur envol et fuyant, terrifiés seulement de voir la proie sur laquelle ils étaient sur le point de fondre. Tout à coup, le chien sursauta brusquement, poussa un aboiement terrifiant et se jeta tête baissée par la fenêtre par laquelle il était entré. Un cri s'éleva de la foule qui attendait alors qu'Armitage criait aux hommes qui attendaient à l'extérieur que jusqu'à l'arrivée de la police ou du coroner, il ne pourrait pas entrer dans la pièce. Heureusement, les fenêtres étaient suffisamment hautes pour que personne ne puisse jeter un coup d'œil pour plus de sécurité, il tira soigneusement les rideaux sombres. Pendant ce temps, deux policiers sont arrivés et le docteur Morgan, les rencontrant dans le hall, les a exhortés, pour leur propre bien, à attendre pour entrer dans la salle de lecture puante jusqu'à ce que le coroner arrive et que le corps puisse être couvert d'y être prosterné. Pendant que cela se produisait, des changements vraiment effrayants se produisaient dans cette créature gigantesque. Il n'est pas nécessaire de décrire le type et le rythme de rétrécissement et de désintégration qui se produisaient sous les yeux d'Armitage et de Rice, mais l'on peut dire que, mis à part l'apparence extérieure du visage et des mains, l'élément authentiquement humain de Wilbur Watley était minime. Lorsque le coroner est arrivé, il n'y avait qu'une masse visqueuse et blanchâtre sur le sol, tandis que l'odeur fétide avait presque complètement disparu. Apparemment, Watley n'avait ni crâne ni squelette osseux, du moins tel que nous les comprenons. En quelque chose, il devait ressembler à son ancêtre inconnu. Chapitre 7 Mais ce n'était que le prologue de la véritable horreur de Dunwich. Les autorités officielles déconcertées accomplirent toutes les formalités nécessaires, supprimant sagement les détails les plus alarmants pour qu'ils n'atteignent pas les oreilles de la presse et du grand public. Pendant ce temps, des fonctionnaires sont venus à Dunwich et à Ellisbury pour s'occuper des successions de feu Wilbur Watley et informer ceux qui pourraient être ses héritiers légitimes en conséquence. À leur arrivée, ils trouvèrent les gens du pays en grande agitation, à la fois par le rugissement croissant entendu dans les montagnes voûtées et par l'odeur et les bruits insupportables, comme un ressac ou une éclaboussure qui en sortait de plus en plus intense. Sorte de grandes structures vides qui étaient la ferme hermétiquement fermée des Oitlais. Earl Sawyer, qui s'occupait du cheval et du bétail depuis la mort de Wilbur, avait subi une grave dépression. Les fonctionnaires ont rapidement trouvé une excuse pour que personne n'entre dans le bâtiment puant et verrouillé, se bornant à une inspection rapide des quartiers dans lesquels vivait le défunt, c'est-à-dire les hangars que Wilbur avait récemment aménagés. Ils ont fait un volumineux rapport qu'ils ont soumis au tribunal d'Elesbury et il semble que les différences sur le sort du domaine ne soient toujours pas résolues parmi les innombrables Watley, à la fois des branches dégénérées et non dégénérées, qui vivent dans la vallée arrosée par le cours supérieur du Miskatonique. Un manuscrit presque interminable écrit en caractères étranges dans un grand registre et qui donnait toute l'impression d'une sorte de journal par les séparations existantes et les variations d'encre et de calligraphie, a complètement intrigué ceux qui l'ont trouvé dans l'ancien bureau autrefois double. Comme établi de Wilbur. Après une semaine de discussion, il a été décidé de l'envoyer à l'université Miskatonique avec la collection de livres du défunt sur la tradition des arcanes pour études et traductions éventuelles. Mais peu de temps après, même les meilleurs linguistes comprirent qu'il ne serait pas facile de le déchiffrer. D'autre part, pas la moindre trace n'a été trouvée de leur ancien avec lequel Wilbur et le vieux Watley avaient l'habitude de payer leurs dettes. L'horreur a éclaté dans la nuit du 9 septembre. Les bruits de la montagne avaient été très intenses cet après-midi-là et les chiens ont aboyé avec un bruit phénoménal tout au long de la nuit. Ceux qui se sont levés tôt le 10 ont remarqué une puanteur particulière dans l'atmosphère. Vers 7 heures du matin, Luther Brown, le valet de ferme de la ferme de Georges Corret, situé entre le ravin de Cold Spring et la ville, descendit dans une grande agitation du pâturage de Dizacre où il avait fait paître les vaches. Il était terrifié en trébuchant dans la cuisine de la ferme, tandis que les vaches tout aussi terrifiées commençaient à donner des coups de pied et à beugler pitoyablement dans le corral, suivant le garçon tout le chemin du retour aussi effrayé qu'il l'était. Haletant fort, Luther essaya de dire ce qu'il avait vu à Madame Corret. En haut, sur le chemin au-dessus du ravin, Madame Corret, il y a quelque chose là-haut. C'est comme si la foudre avait frappé. Tous les buissons et les jeunes arbres le long du chemin ont été fauchés comme si une maison entière les avait écrasés. Et ce n'est pas le pire, « Ouah ! » Il y a des empreintes de pas sur la route, Madame Corret, d'énormes empreintes de pas circulaires aussi grosses qu'un couvercle de baril et profondément enfoncés dans le sol, comme si un éléphant l'avait traversé, seulement les empreintes de pas mesureront plus d'un mètre. J'en ai regardé attentivement un ou deux avant de m'enfuir et j'ai pu voir qu'il était tout couvert de lignes partant en éventail à partir du même endroit, comme s'il s'agissait de grandes feuilles de palmiers, seulement deux ou trois fois plus grandes, encastrées dans le chemin. Et l'odeur était irrésistible, tout comme l'odeur autour de la vieille maison Watley. Arrivé ici, le garçon hésita et il sembla que la peur qu'il avait fait courir jusqu'au bout le reprenait. Madame Corret, voyant qu'elle ne pouvait plus obtenir de lui plus de détails, se mit à téléphoner au voisin, ce qui commença à semer la panique, avant goût de nouvelles et plus grandes horreurs, dans toute la région. Lorsqu'il appela Sally Sawyer, une femme de ménage à la ferme de cette bishop, le domaine le plus proche des Watley, elle dut écouter au lieu de parler, car le fils de Sally, Chauncey, incapable de dormir, était descendu la pente vers la maison des Watley et se précipita dans une terreur effrayée, après un coup d'œil à la ferme et au pâturage où les vaches des évêques avaient passé la nuit. Oui, Madame Coré, dit Sally d'une voix chevrotante à l'autre bout de la ligne téléphonique. Chauncey est juste revenu terrifié et il pouvait à peine parler de la peur qu'il avait apportée. Il dit que toute la maison du vieux Watley a explosé et qu'il y a beaucoup de débris de bois sur le sol, comme si une charge de dynamite avait explosé à l'intérieur. Il ne reste presque rien d'autre que le sol du rez-de-chaussée, mais il est étièrement recouvert d'une sorte de blu à l'odeur horrible qui traverse le sol jusqu'à l'endroit où se trouvent les morceaux de bois éparpillés. Et dans le corral, il y a des empreintes de pas horribles, d'énormes empreintes de pas circulaires, plus grandes que le haut d'un baril, et tout est plein de cette substance collante que vous voyez dans la maison détruite. Chauncey dit que le filet coule jusqu'au pâturage, où il y a une bande de terre beaucoup plus grande qu'une grange aplatie et des clôtures en pierre tombées au sol partout. Chauncey dit, Madame Coré, qu'il était terrifié à la vue des vaches de Sète. Il les a trouvées dans les Hautes-Serbes, tout près de des villes Sopiardes, mais ils étaient pitoyables à voir. La moitié était morte, et la plupart des autres avaient sucé leur sang et avaient des plaies comme celles qui avaient poussé sur le bétail de Watley depuis le jour où le garçon noir de la vigna était né. C'était sorti pour vérifier les vaches, même si je doute fort qu'il aille près de la ferme du sorcier Watley. Chauncey ne s'est pas arrêté pour regarder en direction du grand chemin plat qui passe devant le pâturage, mais il pense qu'il se dirigeait vers le chemin du ravin qui mène au village. Croyez-moi sur parole, Madame Coré, il y a quelque chose là-bas qui ne me suggère rien de bon, et je pense que le noir Wilbur Watley, qui a connu la fin horrible qu'il méritait, est derrière tout cela. Ce n'était pas un être entièrement humain, et pour mémoire, ce n'est pas la première fois que je le dis. Le vieux Watley doit élever quelque chose d'encore moins humain que lui dans cette maison toute clouée. Il y a toujours eu des êtres invisibles qui rôdaient autour de Dunwich, des êtres invisibles qui ne sont ni humains ni de bonne augure. La terre parlait la nuit dernière, et vers l'aube, Chauncey a entendu les engoulevants faire un tel vacarme d'encol de sprint gorge qu'il n'a pas été autorisé à dormir du tout. Puis il crut entendre un autre faible bruit en direction de la ferme du sorcier Watley, une sorte de craquement ou de grincement de bois, comme si une grande caisse en bois s'ouvrait au loin. Entre une chose et l'autre, il n'a pas dormi le moins du monde jusqu'à tard dans la journée, et il s'est levé peu de temps avant ce matin. Aujourd'hui, il a l'intention de retourner au domaine Watley et de voir ce qui s'y passe. Mais vous en avez vu plus qu'assez, je vous le dis, Madame Corré. Je ne sais pas ce qui va se passer, même si cela n'augure rien de bon. Les hommes devraient s'organiser et essayer de faire quelque chose. Tout cela est vraiment effrayant, et je pense que mon tour approche. Seul Dieu c'est ce qui arrivera. Luther vous a-t-il parlé de la direction que prenaient les gigantesques empreintes de pas ? Non. Eh bien, Madame Corré, s'ils étaient de ce côté de la route du ravin et qu'ils n'ont pas encore été vus par votre maison, je suppose qu'ils doivent être descendus au fond du ravin, ou pourraient-ils être d'autres ? J'ai toujours dit que le ravin Cold Spring n'est pas un endroit sain et il ne m'inspire pas la moindre confiance. Les engoulevants et les lucioles dans leurs entrailles ne ressemblent pas à des créatures de Dieu, et certains disent que vous pouvez entendre des bruits et des murmures étranges là-bas si vous écoutez au bon endroit, entre la cascade et la tanière de l'ours. Vers midi, les trois quarts des hommes et des jeunes hommes de Dunwich sont sortis pour fouiller les ruelles et les prairies entre les ruines récentes de ce qui avait été le domaine de Watley et le ravin de Cold Spring, regardant avec admiration de ses propres yeux les grandes et monstrueuses empreintes de pas, les vaches mourantes de Bishop, toute la désolation mystérieuse et puante qui régnait sur les lieux et la végétation écrasée et pulvérisée à travers les champs et les bordées. Chemin Quel que soit le mal qui s'était déchaîné sur la région, il était certain que c'était au fond de cet énorme et sombre ravin, car tous les arbres des pentes étaient courbés ou coupés et une grande avenue s'était ouverte à travers les broussailles qui poussaient sur le précipice. Cela donnait l'impression qu'une avalanche avait emporté une maison entière, la précipitant à travers la forêt enchevêtrée de la pente presque abrupte. Aucun bruit ne venait du fond du ravin, seule une puanteur lointaine et indéfinissable était perçue. Il n'y a donc rien d'étrange à ce que les hommes préfèrent rester au bord du précipice et commencer à se disputer, au lieu de descendre et d'entrer pleinement dans l'antre de cette horreur cyclopéenne inconnue. Trois chiens qui accompagnaient le groupe ont d'abord commencé à aboyer furieusement, mais une fois au bord du ravin, ils ont cessé d'aboyer et semblaient effrayés et mal à l'aise. Quelqu'un a téléphoné à l'Alesbury Chronicle pour lui donner la nouvelle, mais l'éditeur, habitué à entendre les histoires les plus incroyables de Dunwich, s'est contenté d'écrire un article humoristique sur le sujet, article qui sera plus tard reproduit par la société de presse. Cette nuit-là, tous les habitants de Dunwich et de la campagne furent retirés chez eux, et il n'y eut pas une ferme ou une étable dont la porte ne fut barricadée aussi solidement que possible. Inutile de dire que pas une seule tête de bétail n'a passé la nuit dans les pâturages. Vers deux heures du matin, une odeur nauséabonde et les aboiements furieux des chiens ont réveillé la famille d'Elmé-Fry, dont la ferme était située à l'extrémité à de Cold Spring gravine, et ils ont tout convenu qu'il avait entendu une sorte d'éclaboussure à l'extérieur ou à sec. Soufflez. Madame Fry a proposé de téléphoner immédiatement au voisin, mais alors que son mari était sur le point de lui dire de le faire, une voix forte s'est faite entendre. Un grincement de bois vint interrompre ses délibérations. Le bruit semblait provenir de l'étable et fut immédiatement suivi par les beuglements et piétinements étranges des vaches. Les chiens écumaient à la bouche et se recroquevillaient aux pieds des membres de la famille Fry, terrifiés. Le propriétaire de la maison, mu par la force de l'habitude, alluma une lanterne, mais il savait bien que sortir dans la cour obscure signifiait la mort. Enfants et femmes gémissaient, mais ils évitaient de faire du bruit, obéissant à un instinct de conservation obscure et atavique qui leur disait que leur vie dépendait de leur silence absolu. Finalement, le bruit du bétail se réduisit à un simple mugissement plaintif, suivi d'une série de claquements, de craquements et de rugissements impressionnants. Les Fry, blottis dans le salon, n'osaient pas bouger du tout jusqu'à ce que les derniers échos se soient estompés loin dans le ravin de Cold Spring. Puis, au milieu des beuglements sourds qui émanaient encore de la grange et des hurlements diaboliques des derniers engoulevant encore éveillés au fond du ravin, Célina Fry chancela au téléphone et répandit tout ce qu'elle savait sur la deuxième phase de l'horreur aux quatre vents. Le lendemain, tout le pays était dans une panique terrible, et on pouvait voir un mouvement continu de groupes de personnes effrayées et silencieuses s'approcher de l'endroit où l'horrible événement nocturne avait eu lieu. Deux impressionnantes bandes de destruction s'étendaient du ravin à la ferme de Fry, tandis que des empreintes de pas monstrueuses jonchaient le sol nu et qu'un visage de la vieille grange peinte en rouge gisait renversé au sol. Parmi les animaux, il n'a été possible de trouver et d'identifier qu'un quart. Certaines des vaches ont été pulvérisées en petits fragments et celles qui ont survécu n'ont eu d'autre choix que de les abattre. Earl Sawyer a proposé d'aller à Arkham ou à Ellesbury pour obtenir de l'aide, mais beaucoup ont rejeté sa proposition comme étant inutile. Le vieux Ébulon-Watlet, issu d'une branche de la famille à mi-chemin entre la raison et la dégradation, s'est aventuré, assez incroyable, qu'il serait préférable d'organiser des rituels au sommet des montagnes. Les traditions avaient toujours été scrupuleusement observées dans sa famille, et ses souvenirs de champs dans les grands cercles de pierre n'avaient rien à voir avec ce que Wilbur et son grand-père auraient pu faire. La nuit tomba sur le pays désemparé de Dunwich, trop passif pour monter une défense efficace contre la menace imminente. Dans certains cas, des familles étroitement liées se sont regroupées sous un même toit pour garder un œil sur l'obscurité totale, mais généralement les scènes de barricade de la nuit précédente et les gestes futiles et inefficaces consistant à charger les mousquets rouillés et à placer les fourches à l'intérieur. Facile d'accès. Cependant, rien de nouveau ne s'est produit cette nuit-là, à l'exception du bruit intermittent occasionnel sur la montagne et au lever du jour, beaucoup espéraient que la nouvelle horreur aurait disparu aussi rapidement qu'elle était apparue. Il y avait même des esprits téméraires qui proposaient de lancer une expédition punitive au fond du ravin, bien qu'il n'ait pas osé donner l'exemple à une majorité qui, au début, ne semblait pas disposée à les suivre. À la tombée de la nuit, les scènes de barricades se répètent, bien que cette fois moins de familles soient regroupées sous un même toit. Le lendemain matin, dans les fermes Free et Bishop, il y avait une certaine agitation parmi les chiens et des sons indistinctes et des odeurs nauséabondes au loin, tandis que les lèveteaux étaient horrifiés de revoir. Et plus récemment, les pistes monstrueuses sur la route qui bordait Sentinelle-Île. Comme les fois précédentes, les bords de la route étaient écrasés, signe que l'imposante et monstrueuse horreur infernelle qui dévastait la région était passée par là. Cette fois, je te fais confiance. Hier soir, mon grand-père m'a fait prononcer la formule magique d'eau et j'ai cru voir la cité secrète aux deux pôles magnétiques. Une fois que la terre sera dévastée, j'irai à ces pôles, si je ne comprends pas la formule d'OA quand je la prends. Ceux de l'air m'ont dit le jour du sabbat que la tâche de raser la terre me prendrait de nombreuses années, je suppose que grand-père sera mort d'ici là, alors je vais devoir apprendre la position de tous les angles des surfaces planes et toutes les formules magiques entre IR et NH HNGR. Ceux de l'extérieur m'aideront, mais pour prendre une forme corporelle, ils ont besoin de sang humain. Il semble que ce qui précèdera l'air bien. Je peux l'apercevoir quand je fais le signe vorich ou souffle les poudres d'Ibugazi, et ça leur ressemble beaucoup le méhé von The Muntin. L'autre côté je trouve un peu flou. Je me demande comment je serai quand la terre sera dévastée et qu'il ne restera plus un seul être dessus. Celui qui est venu avec la close about a dit que je pouvais me métamorphoser pour ressembler moins à un étranger et continuer à faire des choses. Down trouva le docteur Armitage en sueur et terrifié, totalement absorbé par sa lecture. Il n'avait pas levé les yeux du manuscrit de toute la nuit. Assis à son bureau, à la lueur d'une lampe électrique, il tournait page après page d'une main tremblante tout en déchiffrant le texte énigmatique. Dans un tel état d'agitation, il avait téléphoné à sa femme pour lui dire qu'il n'irait pas dormir cette nuit-là, et quand il lui apporta le petit déjeuner le lendemain matin à la bibliothèque à peine goûtée une bouchée. Il n'a pas cessé de lire un instant tout au long de la journée, s'arrêtant avec un grand désespoir de temps en temps chaque fois qu'il devenait nécessaire de réappliquer la clé complexe pour démêler le texte. Le déjeuner et le dîner ont été apportés à son bureau, mais il a à peine pris une pincée. Le lendemain, tard dans la nuit, il s'endormit dans son fauteuil, mais se réveilla bientôt après des cauchemars presque aussi horribles que la menace qui pesait sur toute l'humanité et qu'il venait de découvrir. Le matin du 4 septembre, le professeur Rice et le docteur Morgan ont insisté pour voir Armitage ne serait-ce qu'un instant, quittant l'entretien tremblant et avec un visage sombre. Le soir, Armitage se coucha, mais ne put dormir que sporadiquement. Le lendemain, mercredi, il se replongea dans la lecture du manuscrit et prit d'innombrables notes, tant sur les passages qu'il lisait que sur ceux déjà déchiffrés. Au petit matin, il s'endormit quelques instants dans un fauteuil du bureau, mais avant l'aube, il revoyait déjà le manuscrit. Il n'était pas encore midi quand son médecin, le docteur Hartwell, vint le voir et insista, pour son bien, sur la nécessité pour lui d'arrêter de travailler. Mais Armitage a refusé de suivre les conseils du médecin, disant qu'il était d'une importance vitale pour lui de terminer la lecture du journal, tout en promettant une explication plus détaillée en temps voulu. Cet après-midi-là, alors qu'il commençait à faire sombre, il termina sa lecture étonnante et épuisante et s'affaissa sur sa chaise, totalement épuisé. Sa femme, venue lui apporter son dîner, le trouva allongé dans un état quasi comateux, mais Armitage était encore suffisamment conscient pour pousser un cri phénoménal qui la fit sursauter alors que ses yeux tombaient sur les notes qu'elle avait prises. Se levant de sa chaise, il ramassa les feuilles gribouillées sur la table et les fourra dans une grande enveloppe qu'il glissa dans la poche intérieure de son manteau. Il avait encore la force de rentrer seul chez lui, mais il était si évident qu'il avait besoin d'une aide médicale et que le docteur Hartwell a dû être appelé d'urgence. Quand il est allé se coucher, suivant les instructions du médecin, il n'arrêtait pas de répéter « Mais que faire, mon Dieu ? » « Que faire ? » Armitage a dormi toute la nuit, mais le lendemain, il a déliré par intermittence. Il n'a donné aucune explication au docteur Hartwell, mais dans ses moments de lucidité, il a parlé du besoin urgent d'avoir une longue réunion avec Rice et Morgan. Personne ne pouvait comprendre ces élucubrations, lançant des appels désespérés à la destruction de quelque chose qu'il disait se trouver dans une maison hermétiquement barricadée, tout en faisant d'incroyables allusions à un plan visant à anéantir toute l'humanité de la face de l'espèce humaine et toute vie végétale et animale, qui se proposait de mener à bien une race terrible et ancienne d'être venue d'autres dimensions sidérales. Dans ses cris, il disait des choses telles que le monde était en danger, car les êtres anciens avaient proposé de le démanteler et de le balayer du système solaire et du cosmos de la matière pour le plonger dans un autre niveau ou phase incorporelle, d'où il avait émergé il y a des milliards et des milliards de millénaires. À d'autres moments, il me demandait de lui apporter le redoutable Necronomicon et le Demonolatria de Remigio, deux volumes dans lesquels il était convaincu de trouver la formule magique pour conjurer un danger aussi terrifiant. Nous devons les arrêter, nous devons les arrêter quand même. Il a commencé à crier désespérément. Les Oatelais ont décidé de montrer la voie et le pire de tous est encore à venir. Dites à Rice et Morgan qu'il faut faire quelque chose. C'est une opération. Ce qui est très dangereux, mais je sais comment faire les poudres. Il n'a rien mangé depuis le 2 août, le jour où Wilbur est venu ici pour mourir, et maintenant. Mais Armitage, malgré ses 73 ans, était encore d'une nature robuste, et le trouble passa dans le courant de la nuit et ne s'accompagna pas de fièvre. Le vendredi, il s'est réveillé en fin de journée, la tête claire, bien que son visage soit sombre à cause de la peur qui lui rongeait les tripes et de l'énorme responsabilité qui pesait désormais sur lui. Le samedi après-midi, il se sentit assez fort pour aller à la bibliothèque et avoir une réunion avec Rice et Morgan, les trois hommes se sont creusés la cervelle pour le reste de la journée avec les spéculations les plus incroyables et les débats les plus étonnants. Ils ont pris des dizaines de livres terribles sur les arcanes des étagères et des endroits où ils étaient enfermés en toute sécurité, ils ont copié des plans et des formules magiques avec une hâte fiévreuse et en grand nombre. Il n'y avait pas le moindre doute là-dessus. Tous trois avaient vu le corps mourant de Wilbur Watley gisant prostré dans une pièce de ce même bâtiment, de sorte qu'il n'était jamais venu à l'esprit d'aucun d'entre eux de considérer le journal comme les délires d'un fou. Des avis sur l'opportunité de rendre compte à la police du Massachusetts ont été trouvés, le refus ultime étant imposé. Il y avait en tout des choses très difficiles, voire impossibles, à croire pour ceux qui n'étaient pas au courant de tout ce qui s'y passait, comme on le verrait très bien après plusieurs enquêtes menées après coup. Tard dans la soirée, la séance s'ajourne sans qu'un plan définitif ait été établi, mais tout le dimanche Armitage s'affaire à rassembler des formules magiques et à faire des combinaisons de produits chimiques tirés du laboratoire universitaire. Plus il réfléchissait au journal infernal, plus les doutes l'assaillaient quant à l'efficacité de tout agent matériel pour détruire l'être que Wilbur Watley avait laissé derrière lui, l'être menaçant, à son insu, qui devait quelques heures plus tard descendra sur la ville et deviendra tragiquement connu pour l'horreur de Dunwich. Le lundi ne différait guère de la veille pour Armitage, car la tâche dans laquelle il était embarqué nécessitait des recherches et des expériences continues. De nouvelles consultations du journal de cet être monstrueux amenèrent en conséquence une série de changements dans le plan originellement élaboré, avec tout, il savait qu'il continuerait à la fin à souffrir de grands défauts et de grands risques. Mardi, il avait déjà esquissé une ligne d'action précise et pensait que dans moins d'une semaine, il serait en mesure de déménager à Dunwich. Mais avec mercredi est venu le grand choc. La forme des pistes semblait suggérer qu'il avait marché dans les deux sens, comme si une montagne mouvante était sortie de Cold Spring de gorge pour revenir plus tard par le même chemin. Au pied de la montagne, on apercevait une bande de broussailles et de jeunes arbres écrasés de 30 pieds de large dans sa forme la plus abrupte, et ce qu'il apercevait s'étonnait de constater que même les pentes les plus raides ne faisaient pas la trajectoire de l'inexorable virage du chemin. Quoi qu'il en soit, cette horreur pouvait escalader des parois rocheuses abruptes et nues. Comme les membres de l'expédition ont choisi de monter au sommet par un itinéraire plus sûr, ils ont constaté qu'une fois arrivés au sommet, les pistes se terminaient, ou plutôt, ils faisaient demi-tour. C'est précisément là, au sommet de Sentinelle-Île, que les Voitelets célébraient leur feu de joie diabolique et chantaient leurs rituels non moins infernaux devant la pierre en forme de table aux dates de la veille de mai et de la Toussaint. La pierre formait maintenant le centre d'une vaste étendue de terre balayée par l'horreur de la montagne, tandis qu'au-dessus de sa surface légèrement concave était visible une masse épaisse et fétide de la même substance bitumineuse qui avait été sur le sol de la ferme en ruine. Des Voitelets quand l'horreur a disparu. Les hommes se regardèrent et se murmurèrent quelque chose à l'oreille. Puis ils ont baissé les yeux. Apparemment, l'horreur était descendue par le même chemin qu'elle avait monté. Toutes les spéculations vènes. La raison, la logique et les idées normales qui pouvaient leur venir à l'esprit étaient submergées dans le bourbier le plus complet. Seul le vieil homme zébulon, qui n'accompagnait pas le groupe, aurait pu apprécier pleinement la situation ou trouver une explication possible à tout cela. Jeudi soir a commencé comme presque tous les précédents, mais il s'est terminé bien pire. Les engoulevants dans le ravin n'ont pas cessé de hurler un instant, faisant un tel bruit que de nombreux habitants de Dunwich ne pouvaient pas dormir, et vers 3 heures du matin, tous les téléphones de la ville se sont mis à sonner tremblants. Ceux qui ont décroché le récepteur ont entendu une voix terrifiée prononcée d'un ton perçant, au secours. Mon Dieu ! Et certains ont cru entendre un bruit de tonnerre, après quoi la voix s'est coupée. Pas un autre bruit n'a été entendu. Mais personne n'a osé sortir et on a su que le lendemain matin d'où provenait l'appel. Tous ceux qui l'ont entendu se sont appelés au téléphone, notant qu'ils n'avaient pas répondu à la maison frie. La vérité éclata en une heure quand, se rassemblant à la hâte, un groupe d'hommes armés se dirigea vers le domaine frie à l'embouchure même du ravin. Ce qu'il y avait là était effrayant, mais ce n'était en aucun cas une surprise. Il y avait de nouvelles bandes écrasées et des pistes monstrueuses. La maison frie s'était enfoncée comme une coquille d'œuf et aucun vestige, vivant ou mort, ne pouvait être trouvée parmi les ruines. Seulement une puanteur insupportable et une viscosité bitumineuse. La famille frie avait été complètement rayée de la face de Dunwich. Chapitre 8 Pendant ce temps, à Arkham, derrière la porte fermée d'une pièce bordée d'étagère, une autre face de l'horreur se déroulait, un peu plus paisible mais non moins spirituellement stimulante. L'étrange manuscrit ou journal de Wilbur Watley, remis à l'université miskatonique pour être traduit en temps voulu, avait été la cause de beaucoup de maux de tête et de nombreux signes de perplexité parmi les spécialistes des langues anciennes et modernes de la faculté. Son alphabet même, malgré la similitude qu'il gardait à première vue avec la variante de l'arabe parlé en Mésopotamie, était totalement inconnu des autorités en la matière. La conclusion finale des linguistes était que le texte représentait un alphabet artificiel et devait être des cryptogrammes, bien qu'aucune des méthodes cryptographiques normalement utilisées ne puisse fournir le moindre indice pour son déchiffrement, bien qu'elle soit appliquée en fonction des langues que les linguistes étaient censés connaître l'auteur de ses pages. Quant au vieux livre trouvé dans la maison des Oitlais, s'il présentait un grand intérêt et promettait dans plusieurs cas d'ouvrir de sombres nouvelles pistes d'enquête parmi les philosophes et les scientifiques, ils n'ont rien fait pour résoudre l'énigme. L'un d'eux, un gros volume avec une fermeture en métal, était écrit dans un autre alphabet également inconnu, bien que ses caractères soient très différents et ressemblaient quelque peu au sanscrit. Finalement, le vieux registre est tombé entre les mains du docteur Armitage, à la fois en raison de son intérêt particulier pour l'affaire Oitlais et en raison de sa vaste connaissance des langues et de son expérience des formules mystiques anciennes et médiévales. Armitage savait que l'alphabet était utilisé à des fins ésotériques par certains cultes arcaniques des âges passés, qui avaient adopté de nombreux rituels et traditions des sourciers du monde sarrasin. Or, cela n'avait qu'une importance secondaire, puisqu'il n'était pas nécessaire de connaître l'origine des symboles-ci, comme il le soupçonnait, ils étaient utilisés comme cryptogrammes dans une langue moderne. Il était convaincu que, compte tenu de la masse de textes qu'il contenait, l'auteur n'aurait guère pris la peine d'utiliser une autre langue que la sienne, sauf peut-être pour exprimer certaines formules magiques ou des incantations particulières. Par conséquent, il entreprit d'attaquer le manuscrit en supposant que la majeure partie était en anglais. Armitage savait très bien, après les échecs répétés de ses collègues, que l'énigme qui contenait ce texte serait difficile à démêler et serait une tâche très difficile, de sorte que toute tentative d'appliquer des méthodes de recherche simples devait être écartée. Il a consacré les dix derniers jours d'où a compilé tous les traités cryptographiques qu'il a pu trouver, en utilisant la copieuse bibliographie dont disposait la bibliothèque et en déchiffrant nuit après nuit les connaissances obscures cachées dans des textes telles que la polygraphie de Tritomio, la portade de Jean-Baptiste Furtivi Litterarum Noti, le traité des chiffres de De Vigenère, Cryptomenisi Patefacta de Falcone, les traités du XVIIIe siècle de Davy et Tickness et d'autres deux. Autorité sur le sujet aussi récente que Blair, Von Martin, ainsi que les écrits de Clubé. Avec le temps, il s'est convaincu qu'il s'agissait d'un de ces cryptogrammes particulièrement subtils et ingénieux dans lesquels de nombreuses listes de lettres séparées et correspondantes sont disposées comme une table de multiplication, le message étant construit à partir de mots clés arbitraires connus des seuls initiés. Les autorités plus anciennes semblaient être d'une aide bien plus précieuse que celle des temps plus récents, dont Armitage déduit que le code manuscrit devait être d'une grande antiquité, sans doute transmis par une longue chaîne d'essayistes mystiques. Plusieurs fois il sembla sur le point de voir la lumière éclairante, mais soudain un obstacle imprévu le fit reculer dans la marche de l'enquête. Jusqu'à ce que, pratiquement déjà au sommet de septembre, les nuages commencent à se dissiper. Certaines lettres, telles qu'elles étaient utilisées dans certains passages du manuscrit, ont été définitivement et sans équivoque identifiées, révélant que le texte était écrit en anglais. Dans l'après-midi du 2 septembre, la dernière barrière majeure à l'intelligibilité du texte tomba enfin, et Armitage trouva ses efforts couronnés par la lecture pour la première fois d'un passage entier des annales de Wilbur Watley. Il s'agissait en fait d'un journal intime, comme tout le suggérait, et il était écrit dans un style qui montrait clairement un mélange d'érudition profonde dans le domaine de l'occulte et d'ignorance générale de la part de l'être étrange qu'il écrivit. Déjà le premier long passage qu'Armitage réussit à déchiffrer, une entrée datée du 26 novembre 1916, était assez étonnant et troublant. Il se souvint que l'auteur de ces lignes était un garçon de trois ans et demi à l'époque, bien qu'il semblait être un adolescent de douze ou treize ans. Aujourd'hui j'ai appris la clôt pour le sabbat haute, sic, mais je n'ai pas aimé parce qu'on pouvait y répondre depuis la montagne et non depuis les airs. La chose à l'étage est bien en avance sur moi que je ne le pensais et il ne semble pas que j'ai un cerveau terrestre. Allant me mordre, j'ai tiré sur Jacques, le chien de berger d'Ela Mutchin, et Ela m'a dit que s'il me mordait, il me tuerait. Presque inaperçu, dans un coin de l'Arkham advertisé, se trouvait une petite dépêche de la société de presse commentant en plaisantant que le whisky introduit en contrebande à Dynwich avait produit un monstre record. Armitage, stupéfait par la nouvelle, a immédiatement téléphoné à Rice et Morgan. Très tard dans la nuit, ils débattirent des plans à suivre, et le lendemain, ils partirent à la hâte pour préparer le voyage. Armitage savait très bien qu'il allait avoir affaire à des forces terrifiantes, mais il voyait aussi bien que c'était le seul moyen de mettre un terme à ce gâchis diabolique que d'autres avant lui étaient venu compliquer et aggraver. Chapitre 9 Armitage, Rice et Morgan se sont rendus à Dynwich vendredi matin, arrivant en ville vers 13 heures. C'était une belle journée, mais même sous le soleil ardent, il semblait présager un calme étrange, comme si quelque chose d'effroyable se profilait au-dessus de ces montagnes aux dômes étranges et des ravins profonds et ombragés du pays ravagé. De temps en temps, un sombre cercle de pierres se découpait sur le ciel au sommet des montagnes. De l'atmosphère de tension tranquille dans le magasin d'Osborne, les trois enquêteurs ont compris que quelque chose d'horrible s'était passé et ils ont rapidement appris la disparition de la maison et de toute la famille d'Elméphri. Tout l'après-midi, ils errèrent dans Dynwich, demandant aux gens ce qui s'était passé et voyant de leurs propres yeux, avec une horreur croissante, les terribles ruines de la maison frie avec ses restes persistants de cette substance bitumineuse, les tracideuses laissées dans la basse-cour, la maison de cette bishop. Du bétail gravement blessé et des étendues impressionnantes de végétation rasées partout. Le chemin laissé le long de Sentinelle il sembla à Armitage d'une signification presque dévastatrice, et pendant un long moment il fixa la sinistre pierre en forme d'hôtel sur son sommet. Finalement, l'os investigador de Arkham, en tradot de que Aquellamisma manana abiant les gados une eau policia de Lesburi en respuesta à la sprimera l'amada téléphonica d'ando quanta de la tragédia à Caïsida à Losfri, resolviron hier en busca de Losagent y Contrastar comelo sus improsion sobre la situation. Mais c'était une chose de le dire et une autre de le faire, puisque les policiers n'étaient nulle part en vue. Ils étaient cinq dans une voiture qui avait été retrouvée abandonnée près des ruines de l'enclos d'Elméphri. Les habitants, qui ne parlaient que peu de temps auparavant aux policiers, étaient tout aussi perplexes qu'Armitage et ses compagnons. C'est alors que le vieux Samutian eut une idée, livide, donna un coup de coude à Fred Phare, pointant vers le gouffre profond et suintant qui s'ouvrait devant eux. Mon Dieu ! Il haletait. Écoutez, je les ai prévenus de ne pas descendre dans le ravin. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que quelqu'un allait entrer là-dedans avec ses empreintes de pas et cette odeur et avec les engoulevants faisant un tel vacarme en plein jour. Un frisson a parcouru tout le monde dans la salle agriculteur et chercheur aux paroles du vieux Huchin et ils ont tous instinctivement dressé l'oreille. Armitage, maintenant qu'il se trouvait pour la première fois face à l'horreur et à son œuvre destructrice, ne pouvait s'empêcher de trembler devant la responsabilité qui pesait sur lui. La nuit allait bientôt tomber sur le pays, les heures où la gigantesque monstruosité sortirait de son antre pour continuer ses redoutables raides. Négocium perambulant in tenebri. Le vieux bibliothécaire commença à réciter la formule magique qu'il avait mémorisée, tandis que sa main froissait le papier qui contenait l'autre formule alternative qu'il n'avait pas mémorisée. Ensuite, il a vérifié que sa lampe de poche était en parfait état. Rit, quoi ? Debout à côté de lui, il sortait d'une mallette un pulvérisateur du genre utilisé pour combattre les insectes, tandis que Morgan dégainait le fusil de chasse auquel il continuait de faire confiance malgré les avertissements de ses compagnons que les armes ne valaient rien devant lui, si monstrueuses. Pêtre Armitage, qui avait lu le journal choquant de Wilbur, savait très bien à quel genre de matérialisation s'attendre, mais il ne voulait pas effrayer davantage les habitants de Dunwich avec d'autres allusions ou indices. Il espérait pouvoir débarrasser le monde de cette horreur sans que personne ne sache la menace qui pesait sur toute l'humanité. Alors que l'obscurité s'approfondissait, les habitants de Dunwich ont commencé à se disperser et à rentrer chez eux, désireux de s'enfermer à l'intérieur malgré la preuve qu'aucun verrou ou serrure ne pouvait résister à l'assaut d'une force aussi énorme qui pouvait abattre des arbres et écraser des maisons à volonté. Ils secouèrent la tête en apprenant le plan des enquêteurs de monter la garde devant les ruines de la ferme de Fri près du ravin. Leur faisant leurs adieux, ils n'entretenaient guère d'espoir de les revoir vivant le lendemain matin. Cette nuit-là, il y eut un énorme rugissement dans les montagnes et les engoules-vents hurlèrent avec un bruit diabolique. De temps en temps, le vent qui se levait du fond du ravin de Cold Spring apportait une puanteur insupportable à l'atmosphère nocturne déjà chargée, une puanteur comme celle que ces trois hommes avaient déjà perçue une précédente fois face à cette créature mourante qui, pour quinze ans et demi, il passait pour un être humain. Mais la monstruosité tant attendue n'a pas été aperçue de la nuit. Il n'y avait aucun doute, ce qui se trouvait au fond du ravin attendait le bon moment, et Armitage dit à ses compagnons qu'il serait suicidaire de tenter de l'attaquer au milieu de l'obscurité nocturne. À l'aube, les bruits cessèrent. Le jour s'est levé gris, sombre et avec des bourrasques de pluie occasionnelle, tandis que des nuages sombres se sont rassemblés de l'autre côté de la montagne dans une direction nord-ouest. Les trois scientifiques d'Arkham ne savaient pas quoi faire. Alors que la pluie augmentait, ils se réfugièrent sous l'un des rares bâtiments encore debout de la ferme frie, où ils débattirent s'il fallait continuer à attendre ou risquer de descendre au fond du ravin à la recherche de la proie monstrueuse et abominable. La verse s'intensifiait par moments et au loin n'on entendait le grondement produit par le tonnerre, tandis que le ciel resplendissait des éclairs qui le déchiraient, et tout près de là où il se trouvait, on vit un éclair tomber, comme s'il se dirigeait directement vers le ciel, putain de ravin. Le ciel s'assombrit complètement, et les trois scientifiques espéraient que l'orage, bien que viol, passerait rapidement puis s'atténuerait. Le ciel était encore couvert de nuages sombres quand, il n'y a pas même une heure, un véritable babillage de voix s'est approché d'eux, remontant la route. Bientôt, un groupe terrifié composé de plus d'une douzaine d'hommes a pu être vu courir, et ils n'ont pas cessé de crier et même de sangloter hystériquement. L'un des principaux marcheurs a balbutié des bêtises, et les enquêteurs d'Arkham ont ressenti un frisson étrange lorsque les mots ont été cohérents. Oh mon Dieu, mon Dieu, quelqu'un a été entendu dire avec un souffle une fois. Revenez, et cette fois en plein jour. C'est sorti, c'est sorti, et ça bouge en ce moment. Que le Seigneur nous protège. Après avoir entendu quelques allaitements, la voix est tombée dans le silence, mais un autre des hommes a repris le fil de ce que le premier disait. Il y a presque une heure, Seb Watley a entendu le téléphone sonner. L'appelant était Mme Corré, la femme de George, celle qui habite au carrefour. Il a dit que Luther, le garçon, était parti à la recherche des vaches quand il a vu l'énorme éclair qui a frappé, quand il a remarqué que les arbres étaient courbés à l'embouchure du ravin, de l'autre côté de la pente, et sentait la même puanteur qui se trouvait à proximité des grandes empreintes de pas lundi matin. Et d'après elle, Luther a dit avoir entendu une sorte de craquement ou d'éclaboussure, un bruit beaucoup plus fort que des arbres ou des buissons qui se penchaient, et soudain les arbres au bord de la route se sont penchés d'un côté et il y a eu un bruit horrible de dépats et des éclaboussures dans la boue. Mais à part les arbres courbés et les broussailles, Luther n'a rien vu. Puis, au-delà de l'endroit où Bishop S. Crick passe sous la route, il a pu entendre des bruits de craquements et de claquements affreux sur le pont, et il a dit que cela ressemblait à du bois qui craquait. Mais à part les arbres tordus et les broussailles, il ne vit rien du tout. Et quand le grincement s'estompa, sur le chemin qui mène à la ferme du sorcier Watley et au sommet de Sentinelle-Île, Luther eut le courage d'aller à l'endroit où les bruits avaient été entendus pour la première fois et baissa les yeux vers le sol. Il n'y avait rien à voir que de l'eau et de la boue, le ciel était couvert et la pluie qui tombait commençait à laver les traces, mais près de l'embouchure du Ravin, là où les arbres étaient tombés au sol, il y avait encore d'horribles traces aussi gigantesques que celles que vous avez vues lundi dernier. Arrivés ici, l'homme qui avait parlé le premier a pris la parole. Mais ce n'est pas le mal, c'était juste le début. Seb convoqua le peuple et tout. Ils écoutaient quand un appel téléphonique de la maison de Seth Bishop a été coupé. Sally, la femme de Seth, n'arrêtait pas de parler. D'un ton très vif, il venait de voir les arbres abattus au bord de la route et il dit qu'une sorte de bruit étouffé, semblable à celui des pas d'un éléphant, se dirigeait vers la maison. Puis il a dit qu'une odeur épouvantable s'était soudainement infiltrée dans tous les coins de la maison et que son fils Chauncey n'arrêtait pas de crier que l'odeur était exactement comme l'odeur dans les ruines de la ferme Watley lundi matin. Et, à tout cela, les chiens n'arrêtaient pas de lancer des hurlements et des aboiements horribles. Soudain, Sally a poussé un grand cri et a dit que le hangar près de la route s'était effondré comme si la tempête l'avait emporté, mais il n'y avait pratiquement pas de vent pour penser à une telle chose. Nous écoutions tous attentivement et à travers le fil on entendait le allaitement d'une multitude de gorges collées au téléphone. Soudain, Sally poussa à nouveau un cri affreux et dit que la clôture devant la maison venait de s'effondrer, bien qu'il n'y ait pas le moindre signe indiquant ce que cela pouvait être. Puis tout le monde au bout du fil a entendu Chauncey et le vieux cette bishop crier aussi, et Sally criait que quelque chose d'énorme avait frappé la maison, pas la foudre ou quoi que ce soit, mais quelque chose d'énorme qui s'abattait contre la façade et les attaques étaient constantes, même si rien ne pouvait être vu à travers les fenêtres. Et puis, et puis, la terreur se lisait sur tous les visages, et Armitage, même s'il n'en était pas moins terrifié, avait le sang-froid de dire à qui avait le mot de continuer. Et puis, puis Sally a poussé un cri à vous glacer le sang et a dit, au secours. La maison s'effondre, et de l'autre bout du fil on entendait un fracas phénoménal, et un hurlement affreux, tout comme la ferme d'Elméphri, en pire cette fois. L'homme qui parlait fit une pause, et un autre de ceux qui étaient venus dans le groupe continu à l'histoire. C'était ça. Pas un son ou un grincement n'a été entendu à nouveau. Seul le silence le plus absolu. Ceux d'entre nous qui l'ont écouté ont sorti nos voitures et nos camions, puis nous nous sommes réunis chez Corée autant d'hommes forts et en bonne santé que nous avons pu trouver, et nous sommes venus ici pour obtenir des conseils sur ce qu'il fallait faire ensuite. Il est possible que tout cela soit une punition du Seigneur pour nos iniquités, une punition à laquelle aucun mortel ne peut échapper. Armitage comprit que le moment était venu de faire quelque chose, d'un air déterminé, il s'adressa au groupe vacillant de paysans terrifiés. Il n'y a pas d'autre choix que de le suivre, messieurs, dit-il, essayant de rendre sa voix aussi rassurante que possible. Je pense qu'il y a une chance d'en finir avec ce monstre une fois pour toutes. Vous connaissez tous bien la réputation de sorcière qu'avaient les Watleys, et bien, cet être abominable a beaucoup de sorcellerie, et pour y mettre un terme il faut recourir au même procédé qu'eux. J'ai vu le journal de Wilbur Watley et j'ai examiné quelques-uns des vieux livres étranges que j'avais l'habitude de lire, et je pense que je connais le sortilège qui doit être jeté pour le faire disparaître à jamais. Naturellement, on ne peut parler de sécurité complète, mais cela vaut la peine d'essayer. C'est invisible, comme je l'avais imaginé, mais ce pulvérisateur à longue portée contient de la poudre qui devrait le rendre visible un instant. Dans un moment, nous le verrons. C'est vraiment une créature terrifiante, mais cela aurait été encore pire si Wilbur était resté en vie. On ne saura jamais exactement de quoi l'humanité s'est débarrassée avec sa mort. Maintenant, nous n'avons qu'un seul monstre à combattre, mais nous savons qu'il ne peut pas se multiplier. Pourtant, il peut encore faire beaucoup de dégâts, alors nous ne devrions pas hésiter à débarrasser la ville d'un tel monstre. Vous devez le suivre, alors, et la façon de le faire est d'aller à la ferme qui vient d'être détruite. Allez-y quelqu'un, je ne connais pas bien ces routes, mais je suppose qu'il doit y avoir un raccourci. Ils sont d'accord ? Les hommes s'agitaient, ne sachant pas quoi faire, et Earl Sawyer, pointant un doigt fuligineux à travers la nappe de pluie qui s'estompait, dit doucement, je pense que le chemin le plus rapide vers la ferme de cette bichope est de traverser la prairie en contrebas et de passer à guer le ruisseau où c'est peu profond, puis jusqu'aux chaumes carriers et les bois en contrebas. Finalement, vous arrivez à la grande route qui longe la ferme de Seth, qui se trouve de l'autre côté. Armitage, Rice et Morgan ont commencé à marcher dans la direction indiquée, tandis que la plupart des villageois les suivaient lentement. Le ciel commençait à s'éclaircir et tout semblait indiquer que l'orage était passé. Quand Armitage allait par inadvertance dans la mauvaise direction, Joe Osborne le signalait et ouvrait la voie. Le courage et la confiance des hommes du groupe augmentaient d'instant en instant, bien que la lumière crépusculaire de la pente feuillue, presque abrupte, au bout du raccourci, entre les arbres fantastiques et anciens desquels ils devaient grimper comme s'il s'agissait d'une échelle, mettre ses qualités à l'épreuve. Finalement, ils arrivèrent sur une route boueuse juste au moment où le soleil se levait. Ils étaient un peu plus loin que le domaine de cette bishop, mais les arbres abattus et les empreintes de pas reconnaissables et hideuses étaient une bonne preuve que le monstre était déjà passé par là. Ils ne s'arrêtèrent que quelques instants pour contempler les vestiges qui subsistaient autour du grand trou. C'était exactement la même chose que ce qui était arrivé au frit, et rien de mort ou de vivant ne pouvait être vu parmi les ruines de ce qui avait été autrefois la ferme et l'écurie des évêques. Personne ne voulait rester là longtemps entre cette puanteur insupportable et cette viscosité bitumineuse, ils reprirent tous instinctivement le chemin des pistes hideuses menant vers la ferme en ruine de Watley et les pentes surmontées d'hôtels de Sentinelle-Île. Alors qu'ils passaient devant ce qui avait été la maison de Wilbur Watley, tout le monde dans le groupe frissonna visiblement et leur esprit commença à affaiblir. Il n'y avait rien d'amusant à suivre quelque chose d'aussi gros qu'une maison et à ne pas pouvoir le voir, même s'il y avait une présence infernale maléfique dans l'air. Devant le pied de Sentinelle-Île, les traces quittaient le chemin et la végétation écrasée et hachée étaient encore visibles le long de la large bande qui marquait le chemin suivi par le monstre dans sa précédente ascension et descente de la montagne. Armitage sortit un puissant télescope et commença à scruter les pentes verdoyantes de Sentinelle-Île. Puis il le passa à Morgane qui avait une vision plus nette. Après avoir regardé à travers l'appareil pendant un moment, Morgane poussa un cri effrayant le transmettant à Earl Sawyer pointant du doigt un certain point sur la pente. Sawyer, aussi maladroit que la plupart de ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des instruments optiques, réfléchit quelques secondes avant de finalement, avec l'aide d'Armitage, réussir à centrer la cible. Localisant le point, son cri était encore plus strident que celui de Morgane. Dieu tout-puissant, l'herbe et les buissons bougent. Il monte, lentement, comme s'il rampait, en ce moment il atteint le sommet. Que le ciel nous aide ! Le germe de la panique sembla se répandre parmi les membres de l'expédition. C'était une chose d'aller chasser l'être monstrueux, sans était une autre de le trouver. Il était tout à fait possible que les sorts fonctionnent, mais que se passerait-il s'ils échouaient ? Des voix commencèrent à s'élever posant à Armitage toutes sortes de questions sur le monstre, mais aucune réponse ne semblait les satisfaire. Chacun avait l'impression d'être très proche de face absolument extraordinaire de la nature et de la vie et radicalement étranger à l'existence même de l'humanité. Chapitre 10 En fin de compte, les trois enquêteurs d'Arkham, le docteur Armitage à la barbe grise, le professeur Reistrapu aux cheveux argentés et le docteur Morgane mince et à l'allure enfantine, sont montés seuls dans la montagne. Après avoir patiemment enseigné aux villageois comment se concentrer et utiliser la longue vue, ils l'ont laissé avec le groupe effrayé laissé sur le sentier. Au fur et à mesure que ces trois hommes montaient, les villageois se la passaient de main en main pour les voir de près. La montée a été ardue et à plus d'une occasion, ils ont dû donner un coup de main à Armitage. Loin au-dessus du groupe expéditionnaire en marche, la grande voie ouverte dans la montagne grondait comme si son faiseur infernal la traversait de nouveau avec une audacieuse trahison. Ainsi, il était clair que les poursuivants gagnaient du terrain. Curtis Watley, de la branche non dégénérée de Watley, était celui qui regardait à travers la vitre lorsque les enquêteurs d'Arkham se sont éloignés de la piste. Curtis a dit au reste du groupe que les trois hommes essayaient sans aucun doute d'atteindre une crête inférieure surplombant le sentier, au-dessus de l'endroit où la végétation était actuellement écrasée. Et il en fut ainsi en réalité, puisque les membres de l'expédition atteignirent la petite élévation peu de temps après le passage du monstre invisible. Puis Wesley Corré, qui regardait à travers l'objectif, a crié à tutette car Mithage était en train d'ajuster le pulvérisateur que Rice transportait, et tout indiquait que quelque chose allait se passer à tout moment. Le malaise commença à se répandre parmi le groupe sur la route, car, d'après ce qu'on leur avait dit, les embruns devaient rendre visible l'horreur inconnue pendant quelques instants. Deux ou trois hommes fermèrent les yeux, tandis que Curtis Watley arrachait le verre à Wesley et le pointait aussi loin que possible. Il pouvait voir que Rice, du point d'observation où se trouvaient les membres de l'expédition, au-dessus et juste derrière l'être monstrueux, avait une excellente occasion d'essayer de répandre les poudres puissantes aux effets prodigieux. Le reste de ceux qui se trouvaient sur le chemin ne pouvaient voir que la lueur fugace d'un nuage grisâtre, un nuage de la taille d'un bâtiment relativement haut, près du sommet de la montagne. Curtis, qui regardait actuellement à travers la vitre, l'a enfoncé dans la boue jusqu'aux chevilles avec un cri terrifiant. Il chancela et serait tombé par terre s'il n'y avait pas eu deux ou trois compagnons qui l'ont aidé à se relever et l'ont soutenu. Un gémissement presque inaudible fut la seule chose qui sortit de ses lèvres. Oh, oh, Dieu Tout-Puissant ! Ça, ça ! Puis ce fut le pandémonium, tout le monde voulut poser des questions en même temps et seul Henry Wheeler ramassa la longue vue tombée au sol et nettoya la boue qui s'y trouvait. Curtis n'arrêtait pas de baragouiner et ne pouvait même pas trouver de réponse isolée. C'est plus gros qu'une écurie, tout fait de cordes torsadées. C'est en forme d'œuf de poule, mais énorme, avec une douzaine de pattes, comme de grands fûts demi-clos qui seront roulés. Il n'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Solide, il est d'une substance gélatineuse et fait de cordes lâches et torsadées, comme si elles avaient été collées ensemble. Il a d'innombrables énormes yeux exorbités, dix ou vingt bouches ou trombes dépassant de tous les côtés, aussi grosses que des tuyaux de cheminée, et il n'arrête pas de bouger, s'ouvrant et se fermant continuellement, tout gris, avec des sortes d'anneaux bleus ou violets. Dieu du ciel. Et ce visage semi-humain en plus. Le souvenir de cette dernière chose, quelle qu'elle fût, était trop fort pour le pauvre Curtis, et il perdit connaissance avant d'avoir pu prononcer un autre mot. Fred Farré et Will Huchin l'ont déplacé sur le côté de la route, le laissant allongé sur l'herbe mouillée. Henry Wheeler, tremblant, a pris le verre dans ses mains et l'a dirigé sur la montagne pour tenter de voir ce qui se passait. À travers l'objectif, on pouvait voir trois petits personnages grimper vers le sommet aussi vite que le permettait la pente abrupte. C'était tout ce qu'ils voyaient, ni plus, ni moins. Puis ils entendirent tous un bruit étrange et intempestif venant du fond de la vallée derrière eux, sortant même des sous-bois de Sentinelle-Île. C'était le cri d'une légion d'engoulevent, et dans son cœur strident une attente tendue et maligne semblait battre. Earl Sawyer a alors pris le verre et a dit que les trois personnages ont été vus debout sur le plus haut sommet, pratiquement au niveau de l'autel de Pierre, mais toujours à une distance considérable de celui-ci. L'un des hommes, a déclaré Earl Sawyer, semblait lever les bras au-dessus de sa tête à des intervalles rythmés, et pendant qu'il disait cela, les autres pensaient entendre un son faible, presque musical, au loin, comme si un chant fort accompagnait ses gestes. L'étrange silhouette sur ce sommet lointain devait être un spectacle assez grotesque et impressionnant, mais aucun des présents n'était d'humeur à faire des considérations esthétiques. « J'imagine qu'il chante le sort maintenant, » dit calmement Wheeler, arrachant le télescope des mains de Sawyer. Pendant ce temps, les engoulevent hurlaient avec une stridente singulière et un rythme curieusement irrégulier, qui ne ressemblait en rien aux modulations du rituel. Soudain, la lumière du soleil s'est estompé sans, à première vue, être due à l'action d'aucun nuage. C'était un phénomène vraiment singulier, et donc apprécié de tous. Il semblait qu'un grand rugissement grondait à l'intérieur des montagnes, étrangement en accord avec un autre rugissement qui viendrait du firmament. Un éclair déchira l'air, et les hommes étonnés cherchèrent en vain les signes de l'orage. Le chant des enquêteurs d'Arkham leur parvint maintenant clairement, et oui leur vit à travers la vitre que leurs bras s'étaient levés au rythme des mots du sort. Les aboiements furieux des chiens pouvaient également être entendus dans une ferme éloignée. Les changements dans les tonalités de la lumière du soleil augmentaient et les hommes entassés le long du chemin continuaient à regarder l'horizon avec perplexité. Une obscurité violacée, causée par un assombrissement spectral du bleu ciel, planait sur les collines grondantes. Immédiatement, des éclairs traversèrent à nouveau le ciel, un peu plus éblouissant que les précédents, et tout le monde crut voir comme si une sorte de nébulosité s'élevait autour de l'autel de pierre là-bas sur le pic lointain. Personne, cependant, ne regardait dans le télescope à ces moments-là. Les engoulevants continuaient à émettre leurs pépiments irréguliers, tandis que les hommes de Dunwich se préparaient au milieu d'une grande tension pour faire face à la menace impondérable qui semblait planer dans l'atmosphère. Soudain, et sans que personne ne s'y attende, des sons vocaux sourds, brisés et rauques se sont fait entendre que les membres du groupe terrifié qui les ont entendus n'oublieront jamais. Mais ces sons ne pourraient provenir d'aucune gorge humaine, car les organes vocaux de l'homme ne sont pas capables de produire de telles atrocités acoustiques. On dirait plutôt qu'ils sont venus d'Averno même, s'il n'était pas tout à fait évident que leur origine se trouve dans l'hôtel de Pierre de Sentinelle-Île. Et il est presque faux d'appeler ces atrocités des sons, puisque leur timbre, horrible aussi bien qu'extrêmement grave, s'adressait beaucoup plus aux poches sombres de la conscience et de la terreur qu'à l'oreille, mais il faut les qualifier comme telles, car leur forme rappelle, irréfutablement quoique vaguement, des mots semi-articulés. C'étaient des sons de tonnerre, des tonnerres comme des rugissements de montagne ou des tonnerres au-dessus desquelles résonnaient, mais qui ne provenaient d'aucun être visible. Et comme l'imagination est capable de suggérer les suppositions les plus folles en ce qui concerne les êtres invisibles, les hommes groupés au pied de la montagne se pressèrent encore plus près si possible, et ils reculèrent comme s'ils craignaient qu'un coup ne les frappent. Inyei, Inyei, THFLTHKHNIA, Yogg-Sotot, 20 l'étrange cri de l'espace, IBTHNK, HI, NGRKDLLH. À ce moment, celui qui parlait semblait hésiter, comme si une terrifiante guerre spirituelle faisait rage en eux. Henry Wheeler a recentré le verre, mais tout ce qu'il a pu voir, ce sont les trois silhouettes humaines aux silhouettes grotesques au sommet de Sentinelle-Île, qui continuaient à agiter les bras à un rythme effréné et à faire des gestes étranges comme si la cérémonie d'incantation était proche de son point culminant. De quels enfers sombres de la terreur diabolique d'Acheron, de quels abîmes insondables de la conscience extra-cosmique, de quelles lignées sous-humaines sombres et séculairement latentes sont venues ces sons semi-articulés mi-cohacants, mi-tonnants ? Soudain, ils se firent à nouveau entendre avec une force et une cohérence renouvelées alors qu'ils approchaient de leur frénésie maximale, finale et la plus déchirante. Et yaya 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 njhaa 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 hyu help paled pppppp père père jougisotot C'était ça. Les villageois livides qui attendaient sur la route, stupéfaits par les paroles indiscutablement anglaises qui avaient résonné, abondamment et de manière tonitruante, dans l'espace vide et en colère à côté de l'étonnant hôtel de pierre, ne les entendraient plus. Immédiatement, ils durent donner un violent sursaut devant la détonation terrifiante qui sembla déchirer la montagne, un rugissement assourdissant et imposant, dont l'origine, qu'il s'agisse de l'intérieur de la terre ou des cieux, aucun des présents ne sut localiser. Un seul rayon violet tomba du zénith violet sur la pierre de l'hôtel et une vague gigantesque d'une force incommensurable et d'une puanteur indescriptible descendit de la montagne, baignant toute la région. Les arbres, les broussailles et l'herbe ont été anéantis par l'assaut furieux et les villageois terrifiés du groupe au pied de la montagne, affaiblis par la puanteur mortelle qui les a presque étouffés ont failli tomber en roulant au sol. Au loin, les aboiements furieux des chiens pouvaient être entendus, tandis que les prairies et le feuillage en général se desséchaient d'une teinte grisâtre jaunâtre étrange et maladive et les champs et les bois étaient jonchés d'engoules vents morts. La puanteur a disparu après un court laps de temps, mais la végétation n'a pas repoussé normalement. Aujourd'hui encore, une sensation étrange et nauséabonde continue d'être perçue devant les plantes qui poussent aux abords de cette montagne de mémoire malheureuse. Curtis Watley commençait à reprendre ses esprits lorsque les trois hommes d'Arkham furent aperçus descendant lentement la pente de la montagne sous les rayons d'un soleil de plus en plus brillant et immaculé. Leur visage était grave et calme, il semblait consterné par des réflexions sur ce qu'il venait d'assister d'une nature bien plus angoissante que celle qui avait réduit le groupe de villageois à un état de prostration et de recroquevillement. En réponse aux déluges de questions qui pleuvaient sur eux, les trois enquêteurs se contentèrent de secouer la tête et réaffirmèrent un fait d'une importance vitale. L'être monstrueux est parti pour toujours, a déclaré Armitage. Elle est revenue au sein de ce qu'elle était au début et ne peut plus exister à nouveau. C'était une monstruosité dans un monde normal. Il n'était composé que d'une petite partie de matière, dans toutes les exceptions du mot. Il était comme son père, et une grande partie de son être a de nouveau fusionné avec lui dans un domaine ou une dimension inconnue au-delà de notre univers matériel, dans un abîme inconnu d'où seuls les rites les plus diaboliques de la malveillance humaine lui permettraient de s'échapper après l'invoquant quelques instants sur les sommets des montagnes. Il suivit un bref silence pendant lequel les sens dispersés de l'infortuné Curtis Watley se renouèrent lentement dans une sorte de continuité, levant les mains sur sa tête, il poussa un faible gémissement. La mémoire le ramena au moment où elle l'avait quitté et la vision horrible qu'il avait fait s'évanouir lui revint. Oh, oh, mon Dieu, ce visage mi-humain, ce visage mi-humain. Ce visage aux yeux rouges et aux cheveux bouclés albinos et sans menton, tout comme les Watley. C'était une pieuvre, un mille-pattes, une sorte d'araignée, mais il avait un visage à moitié humain en plus de tout cela et il ressemblait au sorcier Watley, sauf qu'il mesurait des mètres et des mètres de haut. Et, épuisé, il se tut, tandis que tout le groupe de villageois le fixait avec un égarement non encore cristallisé en une terreur renouvelée. C'est alors seulement que le vieux ébulon Watley, qui avait l'habitude de revenir à de vieux souvenirs mais qui n'avait pas dit un mot jusqu'à présent, dit à haute voix. Il y a quinze ans, commença-t-il à radoter, j'ai entendu le vieux Watley dire qu'un jour nous entendrions le fils de Lavinia prononcer le nom de son père au sommet de Sentinelle-Île. Mais Joe Osborne l'interrompit pour demander à nouveau aux hommes d'Arkham. Mais qu'est-ce que c'était, après tout, et comment le jeune sorcier Watley a-t-il réussi à l'appeler ? Venir des espaces ? Armitage choisit soigneusement ces mots pour répondre. C'était, et bien, c'était surtout une force qui n'appartient pas à la zone que nous habitons dans l'espace extra-atmosphérique, une force qui agit, grandit et obéit à d'autres lois que celles qui régissent notre nature. Il ne nous vient jamais à l'esprit d'invoquer de tels êtres de l'extérieur, seules les personnes et les sectes les plus abominables essaient. Et quelque chose de cela peut être dit de Wilbur Watley, assez pour le rendre démoniaque et un monstre précoce, et pour faire de sa mort une scène de pathos diabolique. La première chose que j'ai l'intention de faire, c'est de brûler ce journal maudit, et si vous voulez agir en homme prudent, je vous conseille de faire sauter la pierre de l'hôtel au plus tôt. sur ce sommet et abattre tous les cercles de monolithes qui s'élèvent sur les autres montagnes. Ce sont des choses comme ça qui, à la fin, ont fait naître des êtres comme ceux que les Watley émettant, des êtres qu'il allait donner forme terrestre pour qu'il efface l'espèce humaine de la face de la Terre et traîne le notre planète au fond d'un endroit exécrable pour un but d'une nature tout aussi exécrable. Mais en ce qui concerne la créature que nous venons de ramener à son lieu d'origine, les Watley l'ont élevé pour jouer un rôle terrible dans les événements monstrueux à venir. Il a grandi rapidement et est devenu très grand pour les mêmes raisons que Wilbur, mais il l'a dépassé parce qu'il avait une plus grande composante d'extériorité. Et inutile de se demander pourquoi Wilbur l'a appelé hors de l'espace. Il ne l'a pas appelé. C'était son frère jumeau, mais il ressemblait plus à son père qu'il ne l'était.